Musique Salut à tous et à tous, c'est Miriam ! J'espère que vous allez toutes et tous très très bien Aujourd'hui on va se dire plein de choses Evidemment comme d'habitude On va parler de ce que vous avez fait un peu tous dernièrement On va revenir sur l'actu mais on vous le dit Si on est là pour s'amuser, rigoler, se détendre Donc j'avoue que si vous vous intéressez Au conflit israélo-palestinien Et bien allez voir Backseat demain soir de Jean Massier Voilà, on va en parler On fera un peu la promo de Jean mais ce sera pas ici Aujourd'hui on est là pour s'amuser Les amis et pour s'amuser avec moi autour de la table Nous avons Douag qui est avec nous Salut Douag, comment ça va ? Un vrai plaisir d'être ici Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil Ça va t'es bien ? J'ai mon petit verre d'eau Une belle émission en perspective Il est arrivé, il était en train de faire de l'agent immobilier C'est parfaite ça ! On est pas mal, on est pas mal On est avec Marie, comment ça va Marie ? Ça va très bien, écoute, toujours là Toutes les semaines, voilà, je suis un meuble finalement On est là, fidèle au poste Et puis non mais ça va très bien Très contente d'être avec vous Et avec des nouvelles têtes en plus C'est vrai, ça fait plaisir parce qu'en fait Je crois qu'aucun d'entre vous n'a fait cette nouvelle version Non, pas Free Friend Zone, moi c'est ma première aussi C'est vrai Moi je les connaissais quand il n'y avait pas d'écran Et bah c'est très bien Ça fait plaisir Comment ça va Luty ? Très bien, en vrai j'enchaîne plein de trucs Je suis pas trop présent sur les internets Mais dans la vie il se passe v'là les trucs Et je suis trop hype, je suis très content d'être là En plus il y a Douag Donc c'est trop bien, on va pouvoir faire le concours de qui parle le plus longtemps Et normalement j'ai des problèmes de cordes vocales Donc je devrais perdre Et puis voilà Et du coup demain je pensais à ça Parce que c'est en effet Je me suis dit au début quand je faisais les news Bon tu sais genre Israël-Palestine c'est un peu la timeline de beaucoup de gens Et du coup j'ai vu qu'en fait Moi j'ai la chance d'être invité demain dans Backseat Pour parler d'inclusivité et de jeux vidéo Et juste après ça parle d'Israël-Palestine Voilà donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée là Mais non bah en vrai je suis content d'être là Et je pense qu'on va bien se marrer Bien se marrer J'en ai profité pendant que tu faisais ton petit monologue Pour faire des petits plans de cam Et maintenant qu'on est bon On va dire bonjour à Poppy aussi Oui bonjour, ça va bien Moi je découvre aussi les studios Et du coup je me demande qui a peint les murs Alors est-ce que c'est toi ? Ah bah tu vois bien que c'est dégueulasse Donc c'est évidemment moi C'est toi qui as fait ça ? Oui Bah trop bien Bah trop bien Ça bave de partout Ça n'est pas simple Il y a des dégueulasses C'est des plans de la caméra Et voilà Tu sais moi ce qui m'importe C'est que peu importe le plan de cam Les gens ont l'impression que tout le monde Et c'est tout ce qui m'intéresse Exactement Bah oui Le reste j'en ai bien rien à faire Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Moi je suis très content de vous avoir autour de ce plateau Petit sommaire puisqu'on va parler de la nouvelle PS5 On va revenir sur un petit peu d'actu On aura des vidéos évidemment à la fin Mais avant tout ça J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu ce que vous avez fait Ces derniers jours C'est parti ! Eh ouais les jingles c'est la folie On va commencer directement avec Douag Raconte-nous un peu ta life Moi ça m'angoisse cette question Ah ouais moi j'ai trop envie de savoir depuis 3 ans Ce qui se passe dans la vie de Douag Peut-être les derniers jours ou semaines Parce que là si tu remontes jusqu'au GP Pour l'anecdote sur énergie Qu'on avait fait avec Domingo pendant 2 ans Tous les week-ends on démarrait l'émission Bah vous avez fait quoi ce week-end ? Evidemment Et bon bah au bout de 3 émissions Quand on répétait en boucle Bah j'ai game C'est la classique Au bout d'un moment ils vont me voir bizarre sur énergie Les mecs bah t'as fait quoi ce week-end ? J'ai game Week-end après pareil Au bout d'un moment on commençait à s'inventer des vies Voilà je le dis en queue Qui était en mode Je suis allé voir un petit coup en Belgique Super sympa Faire ça Je suis allé dans un musée Donc ça m'angoisse toujours Je sais pas s'il faut dire la vérité Ou faut embellir un peu les choses Non non tu peux inventer des trucs Mais je sais pas si t'as Si t'as bossé sur des trucs Si t'as eu des projets J'en sais rien Tu vois lui il a fait un truc caritatif dernièrement Toi t'as peut-être animé une émission Bah la vraie que tu sais hier J'ai eu la chance de reçoire à SCA Chez Somanes Qui se sont encore prêtés au jeu Là par rapport à Twitch et compagnie Donc ouais vrai coup de coeur Et justement Somanes Il devrait participer au prochain Top Score Qui est un peu une version remasterisée Du Maillon Faible Version streaming Donc je l'ai booké hier Putain vous êtes réactif Ah bah c'est Marie Ah bah c'est Marie C'est Marie Je l'ai même pas vu faire Donc c'était juste hier Donc il n'y a pas plus récent que ça Donc c'est toujours un kiff là De voir de plus en plus de personnalité L'Util est là depuis longtemps Et il sait à quel point on voulait Mélanger les milieux du sport Même du cinéma De la musique Parce qu'on sait qu'il y avait Énormément de points communs Les mangas Bon c'est un d'autres Qui sont non préoccupés Mais il fallait le faire aussi Faire ces liens là Pour les passionnés Et ça se fait aujourd'hui Naturellement Là c'est dans le cadre Effectivement de Samsung Et du GP Explorer virtuel Mais les deux mecs Se sont présentés Et ont juste joué le jeu Toi qui a l'occasion Du coup de discuter avec eux Qu'est-ce qui leur plaît En fait dans l'exercice Ça rend trop bien J'aime trop ces lunettes On aurait eu l'impression Que j'avais un vrai décor C'est la première Avec les télés C'est la C'est une des premières C'est la deuxième Les poux C'est canon Regarde j'ai un vrai décor Regarde Là on a un C'est incroyable Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus Oui toi qui a l'occasion De discuter un peu avec eux Qu'est-ce qui leur plaît En fait dans cet exercice De Twitch Est-ce que c'est Une certaine simplicité Par rapport à la télé Est-ce que c'est juste Parce que Les personnes qu'ils ont Autour d'eux Le ressemblent plus Du coup ils se sentent bien Ils se sentent de discuter Avec nous Pour Internet C'est le fait de pouvoir Se montrer différemment C'est-à-dire que là Ils kiffent pouvoir se montrer On va dire un peu naturellement S.H.R Il parlait justement De ce fait d'interpréter Des personnages Lui il l'a beaucoup fait Dans ses premiers albums Vraiment il joue un rôle Il l'a dit C'est une fiction Ses premiers albums Et donc du coup Là il est content Avec le GP Explorer Déjà il l'a dit On a pu se montrer différemment S.H.O.S.O.Manyes Il a réussi à retourner le cerveau Peut-être 50% des gens D'Internet Qui avaient du mal A le supporter Parce que peut-être Il y avait les tickets Rap Ou l'un côté un peu rue Oui et puis comme je dis Il joue un rôle Et puis enfin voilà Et donc parfois Ils sont un peu dans leur personnage Et là au contraire On l'a redécouvert Avec des émotions A prendre soin du copain A s'intéresser A être concentré A apporter un peu de gentillesse Peut-être dans un monde De sincérité Que ce soit un peu dur Après c'est la différence Entre le contenu froid Et le contenu chaud contenu froid, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux tu peux commencer à te créer un personnage et simplement une forme tu peux t'inventer une vie comme Dougie pour le week-end mais du coup c'est vrai que très souvent ces gens là alors qu'il y a une relation en plus parasociale forte mais elle nous paraît presque plus bizarre à nous parce que tu sais le parasocial d'un youtubeur qui te parle tout le temps en facecam, t'arrives à le comprendre parce qu'il y a une espèce d'immersion dans le quotidien mais les gens qui criaient pour les Beatles ou qui criaient un concert alors qu'ils n'ont jamais entendu parler autre que dans une interview con Bini quelqu'un c'est genre fou un peu et que ces gars là puissent enfin parler normalement sauf que tout soit cadré tout soit monté, je pense que ça a un côté très intime hier SH nous avouait que son petit jeu caché c'était l'Itendox ça casse l'image c'est pour ça que c'est super sympa et je suis d'accord avec toi même si là l'idée c'est vraiment pouvoir interagir parce qu'autrement à la télé ils font du direct mais ils sont dans leur personnage encore là au moins ils peuvent être qui ils veulent être eux-mêmes et surtout avoir le temps en fait on leur dit en permanence ce qui est trop bien sur Twitch c'est de prendre le temps de poser les choses et la deuxième chose qui est super intéressant sur Twitch c'est l'interactivité le fait que tu poses un sujet t'as plusieurs choses là Somanes me disait il arrive plus à regarder un reportage sans avoir un chat donc il est comme nous on arrive plus à voir un jeu vidéo sans avoir un chat on arrive plus à tout ça tellement on s'habitue tellement c'est cool de pouvoir c'est vrai que t'as ce petit piège d'être en mode ok c'est ma passion c'est devenu mon travail mais du coup quand je joue et que je suis pas en stream je gâche du temps quelque part enfin je pourrais être en train de streamer c'est un peu bizarre et d'un côté t'aimes bien aussi avoir l'appui du tchat quand t'es un peu en galère bah t'as la petite astuce tu poses un sujet il y a toujours trois mecs qui sont plus au courant que toi c'est clair en fait tu t'instruis à chaque live tu t'instruis tu ressors toi-même grandir on décompte les gens d'ouag est en train de dire que vous servez à quelque chose ça vous change moi je suis un enculé avec vous mais là ça c'est de la gentillesse moi j'ai pas le tchat devant les yeux en vrai il y a des jeux que t'aimes bien découvrir de ton côté de te poser aussi mais tout sujet du backseat moi j'ai adoré qui a trouvé ce beau backseat toi t'aimes bien de faire backseat tu t'en fous moi j'aimais bien moi j'ai aucun problème avec le backseat non mais je peux comprendre ce qu'il y a quand non mais je trouvais ça fou qu'on n'arrivait pas à mettre des mots là-dessus je ne savais pas expliquer qu'arrêter des fois de dire les solutions et à l'inverse des fois on veut la solution c'est en gros quand le streamer cherche il pose la question quand on veut la réponse quand il ne cherche pas c'est qu'on veut un peu trouver par nous-mêmes en fait il y a spoiler backseat aussi spoiler c'est chiant backseat en fait spoiler c'est toujours non backseat ça dépend oui ça dépend mais le terme il arrivait récemment enfin il y a trois ans avant ça nous on se faisait déjà backseat sur plein d'autres choses et on n'avait pas le mot et on était en mode je fais genre je n'ai pas vu d'encore parce qu'on disait pas baby-sit peut-être le mot backseat c'était tellement de nucléaire on le fait en voiture finalement et on a pu dire on a pu dire non au backseat une fois qu'on avait mis le mot dessus on ne pouvait pas dire non ça s'appelle comme ça on ne veut pas on ne veut pas c'est non c'est non directement ok donc ce semaine-esque que tu as reçu et d'autres trucs dernièrement ou peut-être des trucs qui arrivent ouais topscore qui va arriver là très rapidement avec une nouvelle line-up j'ai dit McFlaherito Michou qui est prêté au jeu là on ne sait d'avoir ce semaine-esque pareil pour une énorme soirée Valorraine 5v5 organisée avec Rayot qui est en train de se mettre en place et dernière chose je me suis fait un petit fut de champ ce week-end c'est un peu la mode la FC24 qui est revenue j'ai fait 10-10 dégoûté le jeu est dur du coup parce qu'en gros je remets un petit peu de contexte si vous n'avez pas vraiment suivi Electronic Arts en gros n'a plus les droits avec la FIFA exactement je passe les détails des négociations sur ce genre de trucs mais en gros Electronic Arts continue à faire un jeu de foot en vrai toujours FIFA juste ils ont changé le nom donc ça ne s'appelle plus FIFA mais sachez que c'est un peu la même chose derrière peut-être qu'ils profitent du fait de ne plus avoir la licence FIFA sur les épaules pour se permettre certaines libertés qu'est-ce que ça donne ce nouvel épisode ? ils ont l'air de respecter ce qu'ils faisaient auparavant par exemple il y a un truc qui fait râler je ne sais pas si vous avez suivi mais Giroud qui est passé gardien exceptionnellement on va en parler désolé je spoil un peu mais en gros la FIFA a annoncé qu'ils allaient sortir une carte Giroud gardien pour les casus c'est très drôle mais pour les puristes qui aiment le rôle gardien le respect ils sont en mode mais le gars fait un arrêt mais pour être honnête FIFA il avait déjà fait fut un temps fut un temps je l'ai je l'ai elle avait 78 mais il avait arrêté un pénalty c'était pas un gardien on l'avait fait donc voilà il y a ce côté il ne faut pas oublier que c'est un jeu tu sens quand même qu'ils veulent effectivement plaire à un plus grand public même si le jeu je le trouve un petit peu plus élitiste dans le gameplay moi j'ai rejoui alors que je n'avais jamais joué parce que moi du coup j'ai eu la chance d'être avec We are PlayStation toute l'année et du coup ils me disent la première activation sera FC24 et moi je suis là ah FC24 moi j'aime bien caster le FIFA mais je ne joue pas le FIFA et du coup ils me disent ouais vas-y essaye fais une première session et après on fera un club pro donc je fais ma première session bon j'ai perdu toutes mes games c'était l'enfer et pourtant j'ai packé ils m'avaient donné un espèce de pack collector et tout et genre moi je commence j'arrive et je pack le truc le plus cher dès le début déjà pour comprendre leur boutique il faut avoir fait bac plus 8 ou avoir joué au 8 dernier FIFA genre t'es là et t'es en train de galérer dans les menus et tout t'es en mode tu veux jouer non non faut pas que tu joues faut que t'ailles dans le club pro ok dans le club pro faut que t'ailles là ah attention t'as pas appuyer sur le bouton et tu sais que pour acheter c'est pas croix c'est carré parce qu'en vrai acheter c'est compliqué donc faut appuyer sur un autre bouton t'es un autre héros genre la découverte c'était comme ça allez fais les ouvertures pour TikTok et Twitch il fallait que j'ouvre les trucs et j'ai ouvert et là je me rends compte qu'en fait il y a une animation pour le meilleur et qu'après je vais découvrir tout le reste là à l'écran moi je pensais que ça s'ouvrait à chaque fois tu vois donc là je viens de claquer genre 40 balles pour voir une animation d'un gars et vous me dites c'est bof j'avais envie de mourir et en vrai j'ai eu des bons openings avec ces fameux packs et putain qu'est-ce que les gens tu sais genre je me disais ouais c'est ouf comme ils sont matrixés du foot mais je pense qu'on est pareil avec l'e-sport et on s'en rend pas compte mais tu sais moi c'est tellement loin de moi le foot les mecs il y avait juste les deux initiales du gars qui popaient ou son pays c'est sûr il a une super synergie avec ce mec là la commu elle est massive mais elle vient que à certains moments tu vois et par contre les gens qui parlent ils aiment le foot très loin ils aiment foot vraiment il y a une relation très particulière que les gens ils ont avec cet concept d'ouverture de packs et de création d'équipe c'est ça qui est compliqué sur ces systèmes d'ouverture et de gacha un petit peu c'est que d'un côté tu as envie de le contrôler parce que tu te dis il y a des gens qui peuvent en abuser et qui peuvent dépenser trop d'argent et tu vois ça peut mener à des dérives et en même temps il faut avouer à chaque fois que tu ouvres la surprise c'est fait par des psychologues donc ça marche le cerveau humain il est tout fait par rapport à ça d'ailleurs on rappelle en Belgique ils ont interdit ça il y a quand même un petit moment tout ce qui est loot ça n'empêche pas les mecs prennent un VPN et on les voit râler sur nos chats en mode non on n'y a pas le droit ou quand on a ce genre de choses c'est beaucoup plus cher techniquement du coup parce qu'ils payent ils payent l'achat de la carte instantanément donc c'est pas évident maintenant ils le visent surtout par procuration il y en a beaucoup aussi ça coûte très cher il faut être honnête ça coûte très cher donc en fait ils le visent par procuration parce qu'eux ont toutes les connaissances mais ils n'ont pas cette capacité d'appuyer sur carré donc carré il faut appuyer mais ils ne peuvent pas appuyer du coup moi j'avais trop de peine parce que je lance et ils me disent t'as une équipe de zinzin il y a plusieurs joueurs en plus qui sont prêtés que pendant un certain moment et tout et là il y a un mec qui arrive en face de moi et tu sais genre il a trois joueurs inconnus une femme il y avait une fille quand même en attaque qui était vraiment très forte qui m'a éclaté tu vois et genre plein d'autres joueurs et le mec il y a un mec dans mon chat il fait MDR tu te fais laver alors qu'il a une team de boulangers et tu te fais laver j'ai les mecs les plus jupés du jeu mais comme quoi quand tu sais pas jouer tu sais pas jouer et en fait le problème c'est quand t'arrives en futs quand le jeu il vient de sortir c'est exactement le même concept que le moment où la nouvelle saison d'Apex elle sort tu tombes que sur les mecs qui trahirnent le jeu c'est grand mort moi j'ai expérience FIFA castée et lire les nonos en bas Rodriguez Rodriguez vous de chasse ça c'est mon expérience FIFA tu laisses passer quelques semaines et puis une fois que les mecs sont montés après je sais imiter Omar D'Afonseca mais c'est tout ce que je sais faire sur FIFA et du coup c'était un peu dur et là je vais être content parce qu'en club pro au moins déjà tu ne perds pas tout seul et puis tu n'as que un ou deux joueurs à gérer donc c'est quand même beaucoup plus facile mesdemoiselles FIFA enfin pardon c'est comment ça s'appelle FC24 ils disent c'est football club c'est ça ? c'est ça non rien n'a jamais aucun intérêt une fois en soirée une fois en soirée souvent tout à l'heure Marie tu me disais oh Giroud oui mais le foot en général mais parce que je suis une foot X et que dès qu'il y a un joueur qui est à peu près beau je suis en mode c'est pas le foot c'est les joueurs oui mais du coup ça me permet un peu de me renseigner dessus tu vois du coup c'est le meilleur buteur de la France et je me renseigne un peu plus tu fais un 1,84 pour 82 kilos c'est intéressant c'est intéressant ce qu'elle dit parce que là il y a eu des petites remarques des petites critiques parce que les deux nouveautés de ce FC24 c'est la mixité dans les équipes on l'a dit et deuxième chose c'est le cross-plateforme on va éviter pour cross-plateforme on sait tout ce que c'est mais c'est vrai que la mixité du coup tu avais des gars qui réagissaient au physique des filles qui apparaissaient et tout de suite ça a créé le oh tu l'ajustes son physique alors que tu vois elle vient de faire pareil c'est que loin coupable on a des crush Giroud elle était heureuse de vous sauf que Giroud ou Mpapé ? ah Giroud quand même quand même après la différence aussi et bon je termine sur ça c'est aussi que nous on le on le subit pas trop donc en gros quand ça arrive on est content on est en mode ah elle a dit que j'étais BG ça me va les meufs elles le subissent trop mais ça reste humain de réagir à ce que tu vois entre guillemets sans avoir forcément après de derrière pensée après il faut peut-être mesurer les mots voilà tu peux dire oh elle est charmante oui voilà bon ça va ça va tranquille sans aller la DM sur Instagram j'ai fait ça mesurez-vous mesurez-vous poppy qu'est-ce que t'as fait dernièrement ? bah pas grand chose parfait l'outil j'ai mangé une pizza elle a trois enfants quand même nous y amoureux oui je suis allée en Belgique mais oui je suis allée voir le même fils mais oui c'était génial il fallait qu'un follower soit là pour te rappeler ce que tu veux il y a une statue qui pisse en Belgique c'est trop bien j'avais jamais vu de ma vie non mais non j'ai pas fait grand chose je suis éclatée parce que j'ai plein de projets qui se mettent en place et c'est très cool c'est bien oui c'est très bien c'est pas de bosser quand même oui oui en vrai là c'est souvent de la rentrée et t'en arrives beaucoup dans la gueule quelques premiers mois septembre novembre c'est mal au cul mais j'avais peur je me dis putain c'était calme cet été c'est calme en septembre puis là tout arrive d'un coup avec la pari game sweep mais c'est très cool tu essaies de mettre des trucs en place pour préparer ta rentrée tu fais allez le mois d'août on y va personne ne te répond tout le monde bosse tes mails tu vois la botte de foin qui passe rien et d'un coup 3 septembre c'est ça tu prends tout le monde à la gueule c'est la vie on a profité ça se cache souvent après fin décembre début janvier c'est ça décembre il n'y aura rien parce qu'ils diront c'est trop près de Noël si on est honnête le milieu du gaming surtout avec Noël les trucs qui arrivent et les fêtes puis maintenant il y a aussi le vendredi Black Market oui Black Friday avec tout ça qui arrive c'est vrai que je crois qu'on doit faire au moins 50% du chiffre de notre milieu tout le temps tout le temps moi à chaque fois c'est le septembre décembre qui me dit est-ce que j'ai fait une belle année ou pas parce que tu sais que ok j'ai déjà fait quasiment les deux tiers que j'avais pensé et après tu fais les infos en novembre ouais et après il faut bien placer son arrêt de l'année comptable au bon moment moi c'est le 31 octobre c'est très chiant je crois que c'est le 31 octobre parce que c'est quand j'ai créé la boîte et du coup à chaque fois c'est au milieu au moment où il y a 15 millions de trucs en même temps on fait les trucs quoi laissez-moi après moi je gère rien il gère les gens je paye mon père c'est son père qui gère qui gère ma thune ah bah c'est pratique ça je lui ai acheté un pc une fois avec la boîte c'est déjà bah il bosse c'est pas posé donc Poppy plutôt calme ouais mais quand même elle a trois enfants c'est pas calme l'avoir trois enfants de base oui oui c'est vrai déjà ça occupe pas mal non c'est vrai elle a vraiment trois enfants ouais du coup je suis claquée aussi ah c'est la rencontre tu sais pas s'il va ou pas non non c'est vrai c'est pas parce que toi t'en as zéro que t'aimerais bien d'avoir un qu'elle peut pas d'avoir trois elle a vraiment trois enfants d'accord et elle a vraiment pas l'âge qu'elle a l'air d'avoir mais il y a des jumeaux là-dedans ah non pas du tout non 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 elle a pris le temps elle a pris le temps et beaucoup de courage et beaucoup de courage Marie ça va aller pas d'enfants toi pas encore non t'es encore pas de jumeaux là-dedans pas tout de suite on va te renvoyer la question on va te renvoyer la question ah bah toujours pas ouais bah oui bon moi du coup bah moi lundi enfin ce week-end j'ai rien fait mais par contre lundi j'ai été à mon premier shooting photo mais non voilà avec d'abs non avec qui et avec Max Hilden ah non pas c'est war ? non je sais pas non de quoi ? ah oui hop là bon en en parlant moi je te pose une question là du coup c'était Max Hilden qui m'avait invité à un shooting photo pour avoir des belles photos de moi et là il t'a raconté une petite blague non mais en fait il faut savoir que j'étais mort pendant tout le truc il faut dire les termes les miniatures les réseaux sociaux il va dire que je suis horrible bah en fait je suis que entouré de gens qui ont des photos dégueulasses c'est faux j'ai un portfolio fait par moi toi ça va toi ça va là en l'occurrence j'avais qui ? j'avais Rofellos ah ouais j'avais Marie Grangeux qui est quelqu'un avec qui on fait pas une émission de jeux de société et pareil du coup elle a pas de shoot photo j'avais Marie Panka que des photos dégueulasses faites à l'iPhone avec une génière dune il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va bref même Marie Palot qui normalement c'est son métier ouais il n'y a rien qui va j'ai fait allez tout le monde devant un fond blanc là on est parti et du coup comme je disais c'était mon tout premier shooting et du coup j'avais un peu peur au départ et le monsieur a su me mettre à l'aise parce que j'étais vraiment trop stressée et je déteste ça je déteste les photos de base donc ça j'avais un peu la flephe il y avait du monde qui t'observait ou t'étais quand même il y avait eux quoi il y avait Rov on leur a proposé de partir mais maintenant c'est bon en fait ça me faisait ça me rassurait limite de les avoir et du coup là le mec m'a montré parce que c'était super intéressant il m'a montré un peu mon attitude au début du shooting et à la fin du shooting et on voit comment je suis genre tout refermée au départ en mode je veux mourir et en fait la deuxième voilà j'étais un peu plus ouverte à gauche photo de classe c'est un bel exemple et à droite je fais ça le York Book Challenge vous connaissez les bails de TikTok ou même pour premier verre au bout de 6 verres ah oui c'était un petit peu ça tu te prends au fur et à mesure de la soirée en photo et tu vois que c'est pas évident il y a des mecs il y a des soirées comme ça où il fait and I'm first and I'm second il faut tout on a profité on a profité on a essayé de faire plein de petits trucs on a fait des trucs marrants c'était cool et attends je sais pas ce que t'as comme photo non je m'arrête là il a fait des dingueries parce qu'il a un c'est un couteau de l'infarne aussi à côté il se trouve que Genius je peux te dire tu connais Genius c'est difficile de le garder habillé oui c'est vrai et là shooting on l'a pas eu habillé il l'a quand même trouvé un bon je peux en faire une torse nu vas-y et après il est resté torse nu jusqu'à la fin photo de groupe d'accord ce mec a un problème mais c'était très intéressant du coup de faire ça et au moins t'as plein de photos c'était cool évidemment là il est en train de trier les photos et puis de sélectionner faire des retouches quand on aura les plus belles on vous les partagera t'as fait des trucs pour tes miniers en mode exactement il y avait toutes les photos de base des trucs de groupe des trucs sympas et puis après mon miniaturiste m'a fait une liste de gueules à faire en mode copie-moi tout ça et du coup on t'est là il y avait des exemples de doigues qui fais comme ça en mode fais comme ça fais comme doigues fais comme le monsieur et du coup j'ai découvert ce lieu c'est quoi c'est un peu à toi c'est complètement à toi c'est complètement à moi on a monté ça il y a deux ans maintenant l'idée c'était surtout de pouvoir nous faire nos projets là-bas mais de le monter en marque blanche pour pouvoir proposer aux collègues avec Bum qu'on a monté il y a trois ans je crois à peu près j'avais sensu qu'il allait avoir ce besoin où nous on avait des coups d'avance dans le milieu du streaming avec Gotha qui lui avait fait ses lieux mais qui était très connoté Gotha ou que même moi j'empruntais mais je me suis dit j'avais un peu le côté d'un posteur j'ai charbonné sur un projet j'arrivais j'avais juste la chaise Gotha tu dois dire merci à Gotha frérot c'est mon meilleur point et tout mais là tu passais pour le choix je disais à Gotha s'il te plaît t'as pas une chaise neutre donc c'est un peu l'égo du créateur il le comprenait totalement et donc du coup forcément on a monté un studio un peu plus grand pour pouvoir accepter de plus gros projets comme ça quand on peut faire des choses le lundi par exemple chez Gotha on le fait chez Gotha quand on a besoin de plus d'espace mon lieu est aussi une solution mais pour être honnête aujourd'hui c'est plus le game qu'il utilise que moi et donc c'était l'idée principale je ne le connaissais pas du tout en fait en l'occurrence c'est le photographe par qui on est passé je crois que c'est War Design sur Insta qui a pris les photos et en fait c'est lui qui m'a proposé ce lieu-là je ne le connaissais pas du tout je suis arrivé ils m'ont fait visiter chez un mot de b ah oui t'as tout à la cuisine qui est déconnée pourquoi il y a plein de photos de Douag en fait c'est à lui ah bon d'accord tu le dis tout de suite on ne le remarque pas tout de suite parce que les photos c'est bon moi j'ai reconnu parce que j'ai vu ton live où tu faisais du rugby et j'ai vu il y avait la pelouse encore ? non en fait mais tu sais il y a le mur végétal et on le voyait derrière et j'arrive et je fais attends mais c'est le mur végétal je dis mais je l'ai déjà vu quelque part et du coup c'est ça et du coup j'ai reconnu j'ai fait mes il y a des balance-poirs encore ? il n'y a plus les balance-poirs ? non en tout cas très stylé bel espace ça donne envie d'y bosser alors vous ça ne vous parle pas forcément parce que vous n'allez pas le louer demain pour aller faire une émission mais c'est vrai que pour nous en tant que streamer je l'ai vu je vais te rappeler frérot c'est pas mal du tout c'est totalement l'idée après l'idée c'est vraiment d'être en marque blanc c'est-à-dire que quand tu te le loues il est vraiment à toi pour l'après-midi oui j'ai pas un logo de rugby derrière mais toi ça te permet de faire tes projets aussi quoi je prends l'exemple de Gotha où effectivement même quand tu louais l'espace tu avais quand même ces bureaux là-haut où ça bossait tu vois c'est normal tu passais par l'open space là concrètement tu viens tu vas pas m'y voir c'est pas mes locaux du quotidien c'est vraiment un studio pro fait pour qu'on puisse nous le milieu du jeu vidéo et du gaming et de l'internet faire des choses plus ambitieuses sans devoir dépendre de grands groupes vous avez pensé le truc avant ce qui m'expliquait que tout est relié en régime vous avez une cuisine où tout est en double en fait vous avez eu la chance c'était un terrain vague et maintenant on a pu vraiment vraiment s'installer comme on le voulait mettre les murs où on voulait les prises où on voulait ça c'est un peu du temps de fou non ? on a mis ouais on a dû mettre un bon 6-7 mois tu vois et tu commences à payer les loyers ça va falloir que ça rentre t'es payé et t'arrives à faire à faire venir des gens qui sont hors de notre game à nous parce que c'est ça qui est peut-être pas d'important tu peux toucher une niche on s'en rend pas compte il y a plein de gens qui veulent faire des émissions dans des lieux comme ça la ville même des vidéos YouTube en vrai on a eu deux rendez-vous de Colombes c'est le maire qui vient parler justement à des représentants alors nous on est pas trop au courant après de ce qui se passe mais effectivement ils ont besoin du lieu d'un micro d'une amplification c'est des projets assez sains mais nous aussi c'est pour se faire connaître dans la ville parce que tu l'as dit toi-même on peut déjà une solution pour ceux qui sont autour de nous et après derrière effectivement on a eu des podcasts des choses qui venaient vraiment d'ailleurs qui n'étaient pas du tout jeux vidéo sur l'entrepreneuriat sur plein de choses et du coup ça se trouve on s'est mis sur des sites où les sociétés peuvent venir et demander on a un groupe de 8 on veut faire du team building et via le jeu vidéo on a énormément d'exercices à leur proposer la VR le jeu vidéo on peut faire un escape game en VR c'est tout bain anti-bullying vous êtes 4 on fout 4 casques VR ça te fait un atelier l'atelier d'après je dis une bêtise ça peut être un Mario tennis en 2v2 pour voir un peu c'est un franchement goût même mettre les gens en condition avec un micro casque et les faire jouer à Mario Kart sur un plateau ils sont trop contents parce qu'ils vivent l'expérience aussi d'être comme sur un plateau de découvrir le truc et les gens qui n'ont pas cette chance là on en s'est content à ce côté où le lieu je le voulais un peu emblématique par ce qu'il va accueillir c'est-à-dire qu'on avait fait les boîtes d'Amin dès le début les Olympiades avec Scusi c'était des gros événements avec des gros noms comme ça quand tu passes et que tu connais un peu le milieu tu sais qu'il s'est passé avec les choses tu vois un peu les photos et tu te dis ah ouais il y a eu tout ça ici et là effectivement tu as ce côté un peu content de dire je passe derrière ça un peu comme une salle où on se dit il y a un tel qui a chanté ici il y a deux semaines je voulais créer un peu ce côté là c'est très réussi en tout cas bravo ça a marché sur moi c'est vraiment une boîte de prod mais ouais en fait j'étais pas sûr je lui ai fait on peut en parler ou quoi parce que en fait j'étais tellement pas au courant alors que je suis en mode mais c'est beaucoup trop stylé pour qu'il en parle pas c'est dommage en fait je veux pas en parler parce que je veux pas que quand tu viens faire une émission oh mais c'est le loco de doig c'est tout simplement ça c'est ça que je me dis c'est pas caché les gens le savent doig, marque blanche juste au bout le survente parce que je sais que c'est frustrant un produit de A à Z même si on peut avec le décor les gens reconnaissent pas ouais il est assez modulable du coup ton décor totalement c'est ça qui est l'avantage déjà c'était déjà pensé pour ça on a fait du rugby après le lendemain j'ai reçu SCA chez Sosomanez pour faire de la simulation de F1 c'est modulable à 100% très très cool en tout cas félicitations à toi est-ce qu'on a fait le tour des activités de tout le monde moi j'ai rien raconté j'ai plein de trucs mais je peux faire vite alors l'outil ah oui c'est vrai en fait on était encore à foire de quoi tu as bossé ce week-end non on a fait marre moi j'ai bossé c'est pas mal moi c'était le shooting moi j'ai rien foutu j'ai game ok l'outil je vois que tu as beaucoup de choses je peux faire vite très vite alors déjà j'ai passé le permis de conduire pour la troisième fois je l'ai eu incroyable en fait j'avais fait je l'ai eu parce que tu le sais le jour J quasiment maintenant tu le sais le lendemain et donc je l'ai su tu vas voir la petite carte ouais je ne sais pas encore mais en gros pour le tour tu as un truc de vieux pour donner un peu le contexte aux gens si vous n'avez pas passé le permis en gros quand tu le passes à l'époque l'examinateur te disait directement dans la voiture à la fin d'examen tu l'as ou tu l'as pas sauf que à force de se faire casser la gueule t'es sûr je l'ai pas tu vas cocher à côté voilà et ils ont arrêté de faire ça et du coup maintenant ils t'envoient le résultat par texto mais ça peut prendre en gros ils te disent 48 heures mais en fait moi je l'ai eu par exemple le soir même et des fois ça prend un peu plus de temps ça dépend des régions ça dépend des zones il faut que l'examinateur ait le temps de fuir avant d'envoyer le résultat donc voilà et donc finalement tu as eu ton résultat ouais moi c'est un storytelling assez marrant mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la région parisienne qui ont eu le mien c'est je passe le code je galère je fais pas la conduite accompagnée du coup je commence à faire les heures du permis puis après je dis à maman je vais jouer à Orson sur Paris le permis de conduire qu'est-ce que ça ? donc du coup j'ai 20 heures de conduite au bout de 3 ans ma mère allo oui tu passes le permis ? bah non non tranquille ouais bah le code il est périmé bam le code il est périmé donc au bout de 5 ans il était périmé tu vois donc en fait je crois que même c'est 3 ans si tu passes pas d'examen dans les 3 ans et 5 ans si tu loupes l'examen dans les 3 premières années donc au bout de 3 ans bam tu vois ensuite quelques années avant que je repasse le code je repasse le code de la route pour me motiver je me mets à J plus 5 tu vois genre pas le choix tu vois genre je suis inscrit dans 5 jours à la poste ça coûte 30 balles et j'arrive à faire je fais 2 fautes et tout et ensuite il m'a fallu encore un an d'attendre pour trouver une formation d'accéléré j'y vais et j'ai cru que j'allais hold up le permis d'accéléré en 13 heures de conduite en automatique et du coup je l'ai loupé une première fois puis après j'y retourne et tout s'est extrêmement bien passé et il y a un endroit avec un stop random du cul que je passe à 1 kmh sans m'arrêter donc je le loupe aussi et la 3ème fois c'est mon daron qui m'emmène le matin donc je fais genre 3h de voiture pour tour parce que j'essaie de passer à tour on me demande pas pourquoi parce que c'était plus facile ensuite je passe le permis de conduire et ensuite je rentre à Paname donc du coup dans la journée et j'ai fait 2h de conduite le matin tu vois donc dans la journée j'ai fait 8h de voiture si là je l'ai pas pour la 3ème fois frérot genre je l'ai fait 3h de voiture et du coup là à minuit 1h j'avais dit à tout le monde que ça se mettait à jour ça se met pas à jour et le lendemain matin c'est mis à jour et j'ai le permis de conduire 28 sur 30 c'était très chiant c'est quoi ta voiture ? je sais pas encore mais je pense que je vais acheter du neuf on en reparlera la prochaine émission automatique ou manuelle ? ah oui du coup je suis en automatique pour l'instant pour la faire avec Géria cette émission j'aime bien avoir ce genre de discussion pour l'instant je suis en automatique et je sais pas exactement ce que je veux acheter et on verra t'as passé ton permis avec une manuelle ? non avec une auto et donc je suis obligé de faire cette heure de formation et pour la petite histoire je rends ma Tesla en février et pour la petite histoire pour la petite histoire j'avais parlé avec ma mère si j'avais pas le permis avant 30 ans je lui remboursais ce que je lui devais des 1500-1700 euros de l'époque mon anniversaire était le 8 octobre j'ai eu 30 là et j'ai eu mon anniversaire il y a quelques jours et j'ai eu le permis 5 jours avant et le pari des 30 ans datait de genre quand j'avais 21 ans ta mère qui était là en mode j'avais justement besoin de 1000 balles donc sur la ligne sinon je dépannerais les 1000 balles c'est elle qui te l'a rappelé aussi elle aurait pu attendre et puis de ne pas se demander mais pourquoi tu veux passer la formation manuelle ? je suis pas obligé mais du coup ma mère me fait chier oui les automatiques ça vaut plus cher j'ai eu ce même débat aussi mais au fur et à mesure je me suis dit en fait t'auras jamais besoin oui t'auras jamais besoin alors moi je me dis la seule voiture disponible c'est une voiture avec Manuel et que derrière il y a un dino qui te poursuit peut-être c'est une jim non mais tu fais le sam en soirée et tu fais pas gaffe et machin où tous tes potes boivent et toi tu dois les ramener parce que t'es le seul qui boit pas et c'est une manuelle en vrai il y a un je crois que si tu croises des flics et qu'ils te disent vous êtes la seule personne sobre ici et vous les avez ramenés vous avez pas le permis manuel on me conseille pas je crois qu'ils vont être sympas ouais mais il faut savoir faut pas mourir ouais c'est ça cela dit petit bail sur ça si vous voulez faire des économies c'est un peu plus cher un peu plus compliqué de passer direct le manuel alors qu'en fait si tu passes l'automatique c'est un peu moins cher parce qu'un peu moins long tu fais moins d'heures en plus tu fais moins d'heures et le manuel tu ne peux pas le rater c'est une formation c'est pas un examen ouais c'est ça ils te votent juste pour te dire c'est le combo ah ouais ne passez pas le permis en manuel en vrai le problème de l'auto quand tu achètes une automatique au début elle va être plus puissante donc ton assurance jeune conducteur tu vas te faire éclater sa mère il y a beaucoup moins d'occasion parce qu'il y a un lobby des manuels en Europe qui est très très fort et ça fait des années et en fait les automatiques c'est des voitures importées et il y a un faible pourcentage donc beaucoup moins de ventes en occasion surtout en France donc du coup ton trouvement en occasion et on sait très bien que les occasions de 2-3 ans c'est le meilleur bail peu de kilométrage 4-5 000 euros moins cher et avec une grosse garantie bref et puis voilà quoi et après du coup c'est ma mère qui me donne ses arguments donc moi je répète les arguments de ma mère mais oui je pense que je vais acheter une auto en plus j'ai appris que normalement quand tu es chef d'entreprise même si tu n'achètes pas ton entreprise il y a une nouvelle loi qui fait que si c'est pour toi que tu achètes la voiture tu as 20% directement de TVA de la voiture qui saute et qui vaille dans ta société même si tu l'achètes en perso donc du coup je me renseigne là et voilà ensuite j'ai fait plein de trucs cet été j'ai fait un projet qui s'appelait le TCH de Croix House pendant un mois on est parti dans une villa on a streamé plus ou moins tous les jours des live IRL avec le TCH exactement avec TCH il y a peut-être un jeu de beau dans le pseudo mais là c'était vraiment TCH le concept et pendant un mois on a accueilli plein de gens d'une communauté et c'était des petits streamers des petits créateurs de contenu et juste on faisait du contenu tous les jours chaud, froid et tout et c'était assez incroyable même si c'est très éreintant ensuite j'ai fait LEC Montpellier donc j'ai fait chauffeur de salle plus animateur de la salle communautaire plus les petites vidéos pour Riot Games et j'ai chauffé 12 000 personnes de jour ça avait l'air full on voulait venir mais c'était le GP Explorer on voulait passer pour aider Kamel et c'était incroyable du coup il y avait Kamel qui était là et moi j'ai eu le droit de faire chauffeur de salle trois fois et en plus de ça je fais chauffe de salle une fois avant le début du show et une fois entre chaque game est-ce que tu te chauffes avant de chauffer ? je me permets de réagir si tu veux t'es le seul mec que je connais qui est en mode j'ai eu le droit de faire ça et en lui tu lui dis tu peux chauffer la salle et en mode trop bien ok frérot en plus EU enfin pas Blizzard mais Riot EU me disent c'est marrant c'est cool parce qu'on a que des casteurs à chaque fois qu'on leur demande de faire le Hype Man ça leur casse les steaks mais moi je rêve de faire juste Hype Man et que vous me payez que pour ça pas de spectacle full impro ça va ou quoi ? j'ai dit I can do it in English hey I'm doing everybody c'est vrai qu'il faut pas te louper à partir du moment où tu passes de l'énergie et que ça te voit que tu t'amuses les gens ils s'amusent et du coup il y avait une chauffe entre chaque game et sur les 15 games il y en a eu 14 au total donc du coup j'ai fait le maximum quasiment que je pouvais faire j'ai fait une Marseillaise sur le 2-2 Carmine versus je sais plus quelle équipe européenne pour les finales et on a gagné juste après et tout donc c'était vraiment trop trop stylé ensuite je suis rentré j'ai chopé le Covid j'ai fait le Covid j'ai chopé le Covid à toute la maison puis je suis parti à Lille pour l'ascension j'ai fait chauffeur de salle de l'ascension aussi Zéline de Lille Zéline de Lille est trop stylée les gens étaient trop stylés c'était pareil Zéline de Lille était trop content et du coup je refais à Montpellier dans la même salle que le LEC à la fin du mois donc ça c'était un peu les actus chauffeur de salle mais tu sais ça fait aussi du ça fait du fuel mais t'as mangé un bon web ou pas des gens ouais j'ai mangé un bon web t'as mangé l'énergie ah ça fait du fuel de fou et là j'enchaîne deux conventions à la suite Geek Days à Brest et là cette semaine Geek Days à quand et là je suis littéralement payé pour être moi me balader animer pendant environ 4h sur scène rencontrer des comédiens de doublage des gens cools et pendant 45 minutes je chante en impro en éclatant des gens sur Mario Kart genre vraiment je suis payé à faire ça quoi genre j'ai réussi à inclure dans mon argent le fait que je sois payé pour chanter en éclatant des gamins à Mario Kart tu l'avais déjà fait mais c'était de manière bénévole ouais ou même en stream tu vois là je suis vraiment payé sur des scènes avec des gens ouais ouais mais là je suis vraiment payé pour le faire il y a une facture quoi c'est genre il y a marqué l'improchot de l'Uti de 13h à 14h45 venez vous faire de décalier sur Mario Kart en vrai c'est mérité de ouf donc ça c'est incroyable j'ai toujours encore plus de respect quand je vois un truc et que je me dis non mais impossible que je sois capable de faire ça il y a des trucs que je sais faire que je sais pas faire tu vois c'est pas le truc mais voir tes impros qu'on les aime ou pas c'est même pas la question c'est juste je serais incapable de faire ça et tu es en mode gros t'es trop fort après c'est un exercice à force de faire et le fait de faire devant enfin tu sais genre faire une impro devant vous quatre ça m'impressionne plus que de faire une impro tout seul devant mon écran donc quand il y a deux cent trois allez viens vas-y je suis capable là tu mets n'importe quelle type je te fais une impro on te donne un thème et tu fais une impro bien sûr mais du coup je réfléchis à des je voulais pas le mettre dans la merde non mais pas du tout non je vais pas le faire il se racle j'ai pas envie non mais non il vole non moi je suis pas joué de faire une impro le contraste non je veux vraiment pas il vole l'eau il se racle la gorge sors un son reggae sors un son reggae en plus j'ai des problèmes de corde vocale c'est l'enfer bref et ça va un peu mieux mais quand je gueule trop bah là MSF Quest m'a mis dans la sauce ce sera le dernier truc dont je parlerai juste après tu t'es fait mal à la voix ? ouais juste en gros comme je chantais trop souvent je buvais pas assez je fumais un petit peu et j'avais une prédisposition et j'ai eu l'arrangie de covid l'arrangie de covid l'arrangie de covid du coup normalement elle m'a dit il faudrait que tu partes pendant six mois et que tu fermes ta gueule et j'ai dit madame je n'arrive pas à ne pas parler pendant six secondes je vais avoir un problème madame du coup je suis allé voir des médecins et tout bref c'est encore en cours mais ça va là il faut tanker jusqu'à la fin de la PJW puis après on verra j'irai descendu dans une montagne céleste quelque part mais c'est un peu chiant c'est un peu chiant la voix ouais surtout pour toi quoi et puis il y a le froid qui arrive bref et du coup c'est fou parce que c'est ces conventions là qui m'ont fait réaliser que j'adorais le faire devant des vrais gens et du coup là j'ai un rendez-vous juste après slash restaurant ou que vous connaissez sans doute du nom et où en fait on va essayer des gens et de créer des scénettes d'improvisation avec d'autres improvisateurs du Jamel Comedy Club des mecs un peu plus big le mec d'en face te répond en un de ces quatre bah ouais ça serait stylé tu croyais et en plus il te démonte moi de toute façon quand il y a des gens qui essayent de faire moi je dis plus il y a de gens qui copient plus ça veut dire que c'est cool c'est une bonne nouvelle et voilà toute nouvelle discipline au début on trouve ça bizarre ensuite on trouve ça dangereux et après ça devient la norme donc au début les gens trouvaient bizarre c'est que t'es sur la bonne pente si au bout d'un moment on va trouver ça dangereux bon je vois pas pourquoi peut-être pour les cordes vocales c'est qu'on continuez mais il y a deux trucs tu vois il y a un truc c'est que je suis la preuve vivante que les hommes peuvent faire deux choses à la fois et ça ça fait plaisir chanter et jouer c'est ça ? bah chanter non chanter et t'éclater en trouvant des rimes et dans un bon rythme donc ça fait plus que deux choses mais on va dire deux choses et le deuxième c'est que TikTok Chine ils m'ont appelé pour me dire on a cherché partout sur TikTok et on a pas trouvé un flis d'oeuf qui fait comme toi frère on a trouvé des mecs qui chantent des chansons connues en jouant en jeu vidéo on a trouvé des mecs qui font des impros en chantant mais on a jamais trouvé de connards qui font les deux à la fois et ils me disent en français bravo pour ça avec leur accent chino et triche bah merci c'est génial et là je me dis ouah j'ai créé mon métier j'avais pas quelqu'un à ce point là pour trouver des disciplines carrément qui devaient être virales parce que c'est très viral mais c'est très improbable mais il y a un mec qui est plus connu que moi il fait juste que chanter il joue à Call of Duty comme si c'était Gotaga sauf que Gotaga il est en karaoké genre c'est le concept du gars et donc il fait des top 1 il fait des top 1 il est trop fort du coup ouais il est très très fort au jeu et il chante correctement il fait des top 1 et il est en mode chandelier il est en train de chanter en même temps et tu sais genre il a plus que moi alors que lui il inventerait du tout ce bâtard il inventerait du karaoké tu vois mais il est assez connu juste qu'il chante mais en fait parce qu'il y a le micro dans l'équipe adverse et donc tout le monde l'entend l'adversaire entend un mec en train de chanter Johnny Hallyday et qu'il fume sa mère mais en 1v4 genre il tue d'abord tes 3 potes en chantant et t'entends encore la petite chanson qui sera propre c'est ça qui est drôle c'est parce que les adversaires l'entendent et c'est pour ça que les impros IRL c'est pour ça que les impros IRL moi je kiffe ça de ouf il y a des improvisateurs qui font aussi sur Omegle mais c'est difficile d'avoir que les français mais c'est pour ça que les impros IRL sont incroyables parce que parfois je reçois quelqu'un qui me dit ouais ouais moi je sais jouer à Mario Kart je vois comment il part et tout et puis je me lève et je suis en train de faire de toute façon jamais une seule fois tu ne me battras je suis 12ème je suis à l'autre bout du monde je le démolis je suis en train d'improviser et j'arrive à la fin je le double et je lui fais bah alors t'es toujours pas là et genre devant tout le monde je l'ai essayé ils adorent non sur CS c'est chaud sur Valo ça se fait je pense parce que justement là t'aurais le côté tu peux parler dans le micro tu peux les rendre ouais c'est que ta team c'est que ta team qu'entend c'est ça qui est drôle avec code c'est que tout le monde entend l'adversaire c'est vrai mais attends tu dis que devant nous t'as peur mais quand tu vas être sur scène en fait c'est ce qui m'excite le plus c'est pas parce que j'ai peur que j'ai pas envie au contraire juste que je me sens plus concerné et une impro devant 2-3 gars en fin de soirée va me mettre plus la pression et ça m'a rappelé que bah parfois quand t'es sur Twitch tu vois un nombre et ce nombre il va jouer sur ton mental alors qu'en vrai de vrai je suis allé voir des humoristes drôles qui étaient devant 17 personnes et oui le nombre il peut jouer sur leur mental mais eux au moins ils ont directement une réaction ils ont directement quelque chose au quoi s'accrocher qui est le fait d'avoir fait kiffer les gens tu vois et moi qui viens de la scène depuis longtemps et qui vois que l'impro ça existe mais ça balbutie un peu et surtout ça a été un peu volé par vendredi tout est permis par les vidéos YouTube McFly Carlito et par les humoristes tout seul mais au final le théâtre d'impro il a pas trop été mis en avant tu vois et alors que c'est une discipline extrêmement incroyable tu vois j'en ai parlé avec Roman Fressinet 2-3 humoristes que j'ai reçu même avec Tila et tout j'aurais dit mais pourquoi vous devriez avoir une fois par mois que des impros mais c'est parce que c'est un peu risqué pour ces humoristes et donc le faire en live pour des plus petits humoristes peut-être en live ça serait beaucoup plus sympa en mode tu pardonnes un raté ouais mais après nous ce qu'on veut faire au début c'est de la capta pour que les gens qui soient là ils kiffent ou ils kiffent pas et qu'après tu prends la capta et tu réduis et tu prends les extraits qui sont les plus rigolos et c'est très grave sur TikTok exactement tu n'as pas une vidéo YouTube ça sera peut-être pas séconçue TikTok ça marche bien mais pour TikTok c'est un truc différent c'est l'objectif de mettre les humoristes dans le bon mood et tu sais qu'ils n'aient pas le sentiment d'être en danger justement tu les mélanges avec des streamers qui n'ont pas trop peur du ridicule ils seront forcément meilleurs que nous c'est leur métier ils vont forcément nous éclater et du coup ça fera air tout ou qui veulent faire la team avec qui on va jouer le spectacle mais une fois que ça sera fait ils ont vraiment cette envie là aussi de se dire on peut inviter un streamer un one shot à venir de toute façon s'il n'y a pas de live si c'est que du contenu froid c'est jamais dangereux parce que tu peux toujours couper tu peux toujours dire oui ou non à certaines choses mais il y a quand même le spectacle vivant le contenu chaud il y a les 80 personnes devant toi qui elles peuvent filmer et peuvent mettre sur internet c'est vrai que d'avoir du public j'en ai pas fait énormément on a fait quelques récaps plus où il y avait du public et sinon des scènes de SWC tu vois à la PGW et c'est vrai que moi à chaque fois qu'il y a du public au début t'as un peu le trac une fois que tu y es t'es en mode c'est génial toi tu connais ça encore mieux c'est excitant c'est excitant le public j'ai souvent été avec des collègues streamers à qui tu dis vous avez le choix avec ou sans public très souvent ils vont dire sans public sans public et moi je suis là mais quel dommage mais d'un autre côté tu vois Sosomanes et SCH ils se libèrent plus parce qu'ils sont que 4 avec la prod s'il y a plein de public ça fait plateau télé tu vois ce que je veux dire il y a un peu ce truc là quand tu te livres l'avant émission l'après émission ils ne savent pas s'ils doivent être un peu interactifs avec les gens c'est vrai que t'as fait KCX c'était pas genre incompréhensible d'être sur la pyramide du KCX c'est de voir que des gens partout là quand il y a le reveal ouais le KCX3 c'était pas improbable ton POV à toi il doit être fou à quel moment pardon tout le temps quand tu oses quand tu as une fille mec tu sais quand il y a le truc qui drop et que c'est toi qui fais l'intro sur la grande pyramide ça doit être moi je suis caché derrière à ce moment là je suis en voix off caché derrière donc je suis un peu à l'écart je me concentre sur mon tu fais ton speech sur les timings musicaux où je voulais que ça soit un peu précis mais le truc c'est que moi honnêtement déjà c'est un tunnel le KCX par exemple et honnêtement je fais jamais ça pour le public en fait j'inclus beaucoup le public dans leur dire vous faites partie du show mettre du bruit faire du bruit ça fait partie justement de l'ambiance par contre quand je casse ou que je présente j'avoue que priorité au live déjà pourquoi parce que je sais que 80% du public m'entendent pas en fait les gens pensent et on fait un peu laisser paraître ça moi je suis jamais surpris qu'à la fin la moitié de la salle qui a pas entendu ce qu'il y en a casté rien des casteurs et c'est pour ça que nous on présente toujours pour les viewers voilà maintenant on a des très grandes salles où t'as un ratio qui est quand même intéressant je dis une bêtise on a fait 100 000 viewers mais t'avais quand même 30 000 personnes 40 000 personnes dans la salle tu commences à dire on va pas complètement s'en foutre à l'ancienne on faisait des lives à 200 000 viewers on avait 1000 personnes dans la salle désolé les frères je vais d'abord aller dans le sens des 200 000 pourquoi ? parce qu'en plus au niveau final le produit fini YouTube c'est on va le vivre la salle finalement c'est éphémère donc ça se met sur place pour les moments les émotions le fait de le partager avec son copain de pouvoir ce que je dis souvent c'est comme pour les concerts ou tous ces trucs là si tu veux le vivre pour tes yeux ou pour ta tête ou pour tes oreilles regarde-le à la télé sur un écran comme un match de foot tout ce truc là regarde-le chez toi tu seras mieux par contre pour le coeur sur place que tu vas le vivre que tu vas avoir les vibrations que tu vas avoir les frissons c'est deux ambiances différentes et par contre si tu vas la vivre pour le coeur elle sera moins bonne pour les yeux mais je peux pas les deux mais moi je suis connecté avec mes cams avec du coup le réal et toujours pour le live justement toi t'as le timing et tout hyper serré et quand tu dis t'es un tunnel pour les gens comprennent bien parce que moi je pense que je comprends c'est que c'est tellement lunaire et tellement focus c'est ça c'est comme si t'étais dans la zone tout du long ça t'as aucun souvenir exactement ça ça te le fait sur beaucoup de gros events les GP les machins peut-être GP c'est trop long pour te faire cet effet là déjà je me conditionne beaucoup et après je pense que je suis dans une bulle et en fait dès que l'événement se finit et qu'on a rendu la prestat c'est fini c'est comme si t'es en train de faire une copie au milieu de ton examen et que tu rendais la copie sauf que t'es au milieu de tout le monde et que tout le monde te voit et que c'est toi le centre du truc et ils ont du mal à se dire que t'es dans cet état là et tant mieux parce qu'il ne faut pas que ça se parait il ne faut pas que tu donnes l'impression d'être dans ton on est dans le jeu avec la réelle puis en fait on règle des problèmes quand t'es en événement tout le temps tu as règle des problèmes on a eu beaucoup de retard sur le cas CX par exemple un retard qu'il a fallu quand même un peu gérer un peu maîtriser mais on a dû improviser pas mal de choses par exemple même la clôture qui a été un petit peu raccourcie mais finalement ça rend bien parce que ça rend les choses très très nature comme on aime sur internet même si on le sait de plus en plus il faut aussi arriver à 5 fois avec les équipes l'improvisation et le naturel tu as fait un autre événement l'outil très très récemment pour le coup c'était le MSF Quest oui alors ça du coup c'est MSF qui revient encore avec une nouvelle initiative intéressante MSF Médecins Sans Frontières exactement Médecins Sans Frontières qui sont quand même assez connus dans le game pour essayer de faire des récoltes de dons il faut savoir qu'ils ont 99,2% de leurs revenus qui viennent que du privé donc c'est à dire des gens ou des entreprises qui leur donnent donc ils ont besoin en fait de ce genre de récolte de dons et du coup Médicins Sans Financement exactement et cette fois-ci pas mal avec ZQSD du coup il y a eu une discussion autour du fait de faire une espèce de course d'orientation en live IRL avec du coup un live qui était Zoulou le mien et celui de la chaîne MSF Quest qui était un peu le multiplex et ensuite les 5 live IRL avec les 5 équipes qui étaient accompagnées d'un cadreur qui avait un backpack et d'un garde-fou la course au trésor voilà donc course au trésor la première journée pas de voiture la deuxième journée de voiture ils pouvaient parler à des inconnus essayer de trouver des énigmes au fur et à mesure du temps et du coup dès que le live que t'es chez quelqu'un parce qu'il y avait un problème de live IRL ça passait sur live multiplex parce que tous les live IRL étaient en fait streamés depuis les mêmes studios du coup juste au cas où s'il y a le moindre crash le cadreur qui est là le cadreur il est très près là là c'est parce qu'on avait atteint le malus des 75 000 euros qui était que l'un des streamers doit devenir le backpacker ah d'accord c'est le moment où Ponce a dû lui-même tenir pendant 15 minutes le backpack parce qu'en gros au début on avait fait un concept de dons bonus et dons malus donc en fait il y avait 5 équipes et quand tu faisais des dons en bonus ça permettait aux équipes d'avoir des avantages pour la course d'orientation et des dons malus en fait on s'est rendu compte au premier jour que les gens ils voulaient pas faire de dons malus parce que ça allait quasiment pas parce que ça allait dans la gagne de quelqu'un d'autre donc du coup t'avais pas ce petit guerre de c'est ma cagnotte à moi c'est ma commu à moi je vais avoir la plus grosse cagnotte et surtout en vrai les gens qui donnaient c'est des gens qui sont gentils tu vois non mais je pense que j'ai tout dit c'est surtout le fait qu'on fait la cagnotte de l'autre parce que si tu pouvais donner chez Ponce pour donner un malus à un test là ils auraient donné des malus les gens de certains streams allaient parce que certains streamers disaient ils ont trop d'avance et aller leur faire des malus mais tu vois il n'y a que Ponce et Ultia et Presser et Ted qui étaient 1 et 2 qui ont atteint les 400 ou 500 alors qu'on avait des paliers tous les 500 et du coup on s'est dit plutôt que de faire ça alors qu'on était qu'à 28 000 sur le deuxième jour on avait fait un vendredi explication geste de premier secours petit match pour le seeding pour savoir on fait 28 000 balles et tu sais on est en mode on sait très bien que Ponce en 2h il peut faire 28 000 balles tu tiens ton micro tu vois au Zeevent Ponce il peut faire 28 000 balles au Zeevent en 2h et du coup on cherche une solution parce que même si on sait qu'on n'arrive pas à demander à récolter assez d'argent on sait que l'event par contre il est trop cool pour les spectateurs il est trop cool pour les streamers il est trop cool limite le plus frustrant c'est pour moi et Zoul parce qu'au bout de 2 jours on est là en mode on aimerait bien faire la course plutôt que de sauter parfois on ne sait pas trop qui en est où aussi parce que c'est pas encore parfait mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien sur chacun des streams il y a un stream individuel avec le live IRL plus des overlays s'ils avancent dans une énigme il y a un overlay de l'énigme qui va apparaître sur l'écran du streamer pour dire où ils en sont il y a des cagnottes bref en vrai c'était vachement bien foutu il y avait des accès avec la ville de Montpellier et chaque petit spot où ils récupéraient un kit c'était un des kits MSF genre le kit anti-choléra le kit machin et après les filles de MSF elles venaient elles expliquaient des problèmes de stalker entre guillemets des mecs qui regardent le live et qui disent ah je vais pas aller par France c'est pour ça qu'il y a un garde-fou en plus du cadreur c'est au cas où il y a des mecs relous mais au final c'est plutôt des gens complètement aléatoires qui ont été un peu bizarres et pas forcément des fans les fans c'était toujours pour aider donner des photos il y a un moment il fallait faire une photo avec un fan il y a un gars qui était là et qui savait que ça allait être le prochain truc et il était en mode bah je suis là et il n'y a eu que du bon stalking il n'y en a pas eu beaucoup il n'y en a pas eu beaucoup et après je pense qu'il ne faut pas annoncer trop à l'avance la ville non plus là tu vois il faut un peu faire en mode surprise dernière minute et donc du coup on a décidé d'un commun accord de dire on arrête les malus et en fait les malus on va les mettre à tout le monde mais en donation goal de cagnotte globale du coup on a réussi à transformer le truc en cours de temps et c'est grâce à ça on a fait 28 000 en deux jours enfin en un jour et demi et le lendemain en deux heures et demie on avait mis le fait que les donation goal c'était des malus pour tout le monde il y avait genre et en plus de ça toutes les 5 000 on forçait les duos à s'arrêter et à remercier les dons pendant deux minutes on a fait de 28 000 à 50 000 en deux heures et demie la période reste un peu compliquée aussi pour la donation de manière générale l'inflation et tout ça c'est la première soirée du coup pour le city on parle de ponce mais c'est pas uniquement que ça c'est que les gens ont du mal aujourd'hui à avoir ces moyens là déjà parce qu'on est en rentrée scolaire donc forcément t'as beaucoup de budget qu'on peut dépenser l'après été c'est pas le moment où les caisses sont remplies même si c'est une bêtise parce que le timing the event avait aussi lieu dans ce moment là mais tu l'as dit l'inflation fait qu'aujourd'hui tout le monde est beaucoup plus proche de ses sous donc il faut pas que vous soyez vous déçus si vous trouvez la cagnotte un peu faible par rapport à vos attentes parce que c'est pas représentatif de la qualité de l'événement je pense que c'est ça je pense que c'est ce que d'ailleurs pour la petite histoire mon anniversaire c'était le 8 octobre donc dimanche soir et j'ai invité toute la prod tous les gens de MSF et tous les Montpellierains à venir et on était au restaurant l'un des restaurants de POCA du marché du Laize ah oui vous avez payé avec la cagnotte ? exactement pour la petite histoire POCA avait décidé parce qu'il s'était passé des choses d'offrir le repas aux 12 streamers qui étaient présents gratuitement et j'ai demandé aux 12 streamers et on s'est mis d'accord pour ne pas se faire ouvrir les 12 repas mais faire qu'une personne avait un verre sur les 60 personnes qui étaient là en mode ça faisait un peu moins cher pour le resto ça mettait un peu potentiellement dans la sauce parce que POCA il voulait vous régaler et en plus ça a mis bien le resto et du coup je me suis dit ça me fait chier de manger gratos alors qu'à côté il y a un pote à moi qui est déco et je sais très bien que ça suffit les privilèges quand on peut ne pas les avoir donc du coup j'étais content de ça et il y a tout le monde qui est venu et il y a Zerac qui a dit un truc très juste qui a dit c'est un superbe événement c'était trop cool mais comme quoi quand tu ne poses pas ton cul derrière une chaise et que tu ne demandes pas tu ne pourras jamais faire autant que d'habitude c'est plus 30 on en avait parlé la semaine qui a précédé le MSF Quest parce qu'on avait Zulu qui avait fait un peu la promo de l'événement du coup il décrit le truc et c'est le premier truc que je lui ai dit je lui ai dit c'est trop bien mais vous allez avoir moins de dons que si vous avez juste une armée de streamers sur leur chaîne qui font merci 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 on avait visé dans l'hôtel 120 000 en gros ça c'est ce que moi je m'étais fixé comme objectif perso pas forcément la prod mais moi je me disais ça après quand j'ai vu 28 000 le jour 2 je te demande 80 000 on sera déjà pas mal parce que forcément tu n'as plus beaucoup de temps du coup la première journée à la place de mettre 6h on en a mis 4h30 donc après quand tu perds 1h30 de rush de fin de dons les mecs sont défaire après dans ce qu'on dit là il faut bien comprendre qu'évidemment il n'y a pas du tout à se dire que ah les gens ils n'ont pas assez de données ou quoi machin c'est pas du tout la question les dons étaient énormes par contre c'est dingue c'est assez logique de se dire que les gens comme ils regardent une émission qui est cool presque ils oublient de donner parce qu'ils sont à fond dans le truc et en fait il n'y a pas un mec qui te répète régulièrement voilà pourquoi on fait ça en fait t'oublies parce que t'as fond dans le truc c'est pour ça que jour 2 avec Zulu de temps en temps on reprenait le contrôle de toutes les chaînes pour rappeler on en est là des donations parce qu'on était obligé de nous faire les messieurs désolé Luthi mais t'as moins de force sur la chaîne de Ponce que Ponce bah oui c'est sûr tu cumules ce qu'a dit Zera plus le fait que tu prenais un peu la main alors qu'en fait ça aurait fait peut-être plus si c'était les créateurs mais eux ils sont occupés c'est ça en fait ils sont en train de faire une course c'est très hard et en plus même quand eux ils demandent après finalement quand tu donnes tu donnes à Ponce et Ucha donc tu donnes à 2 chaînes et pas 2 cagnottes séparées donc tu sais ça faisait moins de cagnottes globales en fait au final donc ouais non mais c'était genre l'une des meilleures expériences de l'IVRL pour beaucoup par contre le fait de l'IVRL d'être accompagné que quand ça bug tu sais que ça bug pas que tu croises les autres équipes que tu cours que tu essaies d'être mode de bâton dans les roues c'est génial ça l'expérience streamer il faut pas que ça empêche les gens de se dire c'est pas parce que peut-être qu'il faut se dire ah bon bah ça marche pas on le refait jamais non je pense qu'il faut peut-être habituer les gens à ça et se dire attends c'était trop bien on va le refaire on va le faire encore mieux exactement moi je pense qu'il y a une idée de se dire qu'ils ont réussi à créer quelque chose et que ça pour le coup ils peuvent en être fiers et ils ont pas mal de créations parce qu'ils ont quand même l'accompagnement de Speedon plus là le MSF Quest et en vrai ils ont vraiment envie avec d'autres gens ou avec les mêmes gens mais de réitérer l'expérience de toute façon repenser un peu la formule mais c'est sûr que cet événement là à vivre pour les streamers c'était une dinguerie il y a un autre truc aussi c'est que maintenant que vous l'avez fait une première fois il y a peut-être des streamers qui n'étaient pas dispo ou qui n'avaient pas envie ou peu importe qui maintenant l'ont vu on va faire attends c'est trop bien en fait j'ai envie de le faire mais vous les aurez plus facilement la prochaine fois aussi ça compte aussi je termine pour le coup la dernière phrase c'était merci beaucoup aux gens qu'on donnait parce qu'en vrai on se plaint mais 90 000 balles c'est énorme et surtout il y a eu des gens qui ont fait les dons de 100 euros de 1000 balles on a beaucoup matraqué parce que c'est vrai en dessous de 1000 euros il y a quand même 75% d'éduction d'impôt donc moi je suis en mode tu vois 10 euros c'est un grec tu fais un don de 10 euros ça va te coûter que 2,50 euros juste tu ne prendras pas ton oasis au grec frérot et en fait tu réalisais et tu réalisais le commercial et en fait MSF ils étaient contents parce qu'ils n'ont pas le droit de dire ça excuse moi Bernard Tapie c'est interdit pour eux de faire des comparaisons avec la vraie vie ils demandent de l'argent parce qu'ils sont officiers à l'MSF et quand tu es une ONG tu n'as pas le droit de dire achète pas ton burger sauve un enfant africain tu n'as pas le droit de dire ça c'est interdit de faire des comparatifs et du coup non on a le droit je l'ai fait naturellement et c'était super content de dire on n'a jamais le droit de dire ça pour une fois que quelqu'un peut le dire haut et fort en mode en vrai n'oublie pas ta bouteille d'eau et ne l'achète pas à 2 euros dans la machine au train prends ta bouteille d'eau et fais un don de 10 balles ça te reviendra à 2,50 euros et en fait c'est en alignant ces petits 10 euros là qu'on peut vraiment aider des gens et en vrai quand tu vois les histoires qu'elles racontent il y a 820 femmes qui meurent par jour parce qu'elles sont accouchées dans de mauvaises situations on n'encule pas l'ambiance parce que ça va pour vous donc c'est triste mais du coup c'était cool et en vrai les gens ont kiffé et je pense qu'il y aura une émission 2 donc j'espère et j'espère Zoulou sera là aussi avec moi parce que c'était trop stylé effectivement on fait des bisous à Zoulou qui nous regarde probablement qui est à Dunkerque il aurait pu le ramener en voiture directement c'est vrai on le posait sur la table il aurait rigolé ça faisait la blague et toi du coup ton week-end ? et ben j'étais alors pas grand chose j'ai pas mal bossé j'ai fait des émissions surtout mais j'étais chez Samuel Etienne pour l'hebdo Etienne et première fois chez l'ami Sam il y avait Alison Wheeler et je suis jaloux ouais on a trop rigolé en vrai c'était très très cool en plus en vrai pour moi le plus grand plaisir de ce truc c'était vraiment de voir des gens que j'ai pas l'habitude de voir tu vois Samuel je le connais un peu mais pas tant que ça et Alison et Thomas jamais vu de ma live tu vois et le fait de pouvoir côtoyer des gens parce que tu vois avec le stream déjà avec le streaming en général et encore en plus la chaîne le stream vraiment c'est consanguin lente on est nous et il y a personne d'autre d'accord tu sois plus que les autres parce que tu vois j'y raille allez non mais on n'osait pas t'inviter tu sais on était en mode t'es trop connoté de stream par rapport à ça et on se rendait pas con alors qu'un Jiraya tu vois il arrivait un Xariz il arrivait à se mélanger pop-corn tac tac toi t'étais un peu la tête d'affiche j'avais l'image du truc la tête d'affiche donc aujourd'hui ça y est et du coup c'était cool de pouvoir voir d'autres personnes comme ça et hyper sympa hyper ouvert et puis ce que j'aime beaucoup avec l'émission de Samuel c'est que tu vois ici comme je le disais on va n'apporter pas trop de sujets graves parce qu'on est là pour se marrer et à l'inverse pour Samuel son émission elle est hyper déconne c'est-à-dire que nous on a l'impression on a l'impression qu'on a abordé des vrais sujets des trucs importants le harcèlement sur internet l'anonymat on va parler un peu de politique et lui il fait oh là là c'était détente on a déconné alors que pour nous c'est hyper sérieux c'est le ton qui fait que pour lui c'est de la déconne c'est qu'il n'a pas ce côté prompteur parce que c'est pas il y a des verres à vin il y a du coca dedans c'est spontané donc pour lui quand c'est spontané c'est de la déconne et ce qu'il explique aussi c'est que là il a un petit peu plus l'occasion de donner son avis sur certaines choses alors que quand t'es à la télé en fait tu représentes tu te représentes pas toi c'est pas ta chaîne c'est France Télévisions tu représentes déjà lui en l'occurrence le service public et derrière c'est tous les techniciens toutes les personnes qui travaillent à l'édition tu peux pas sortir de ça et te mettre à avoir des positions un peu personnelles ça a des bon côté aussi c'est une planque c'est-à-dire que quand il était sur France Télévisions il avait jamais de drama là maintenant qu'il prend des positions et même il y a eu des choix aussi éditoriaux les gens maintenant lui tombent dessus mais personnellement avant j'avais jamais vu quelqu'un tomber sur Samuel Etienne de manière personnelle au pire il aurait dit au pire il est qu'elle ne plaît pas maintenant il faut qu'il assume il y a du point et du moins bon mais je pense que pour lui effectivement ça le libère en plus avec son jeune âge il doit se libérer il y a une frustration en tout cas ce qu'on ressent c'est qu'il s'amuse beaucoup et qu'il le fait avec passion et sincérité totalement je ne ressens pas peut-être qu'il y est quelque part mais en tout cas quand tu passes du temps avec lui tu ne ressens pas le calcul de je fais ça parce que comme ça je plais aux jeunes comme pourraient le faire des hommes politiques oui grave c'est juste un impression qu'il s'amuse vraiment et c'est cool c'est sincère et puis il respecte le milieu je me rappelle comment il t'arrivait avec Etoile et compagnie très 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 curieux très en retrait il est arrivé avec ses grands sabots avec beaucoup de mots très gentils par rapport à ce milieu là qui est en train de se construire là où nous on a l'habitude d'avoir des mots super sympas décrédibilisés par les gens de son milieu tout le temps quasiment ça je n'avais pas vu ça non mais qui a été décrédibilisé avant genre avant sa belle etienne la télé on savait c'est ça regardez même lui il est en mode il est émerveillé et quand quand tu vois Alain Chabat dire au The Event et dire quoi ce que vous faites c'est le futur il n'est pas venant de sa bouche pour beaucoup c'est en mode ah ouais d'accord on ne connait pas les petits jeunes mais ça a l'air d'être cool ce qu'ils font en tout cas c'était très sympa et je vous invite à aller regarder la rediff évidemment qui est dispo sur sa chaîne et puis dernier truc qui était vraiment très cool pour moi c'est la première fois que je faisais du merch et ça a super bien marché on a fermé les précommandes ce dimanche on en a vendu plus de 400 donc très content parce que moi à la base j'en ai mis 60 je me suis dit j'en fais 60 je suis content je ne sais pas trop si ça va marcher et en fait ça marchait beaucoup plus que prévu et ils sont canons en vrai on a fait des hoodies en gros tu sais moi j'ai une marque les joueurs du dimanche où on ne fait que du jeu de société et je me suis dit tiens vas-y on va essayer de faire un pull qui ne fait pas trop gamer où il n'y a pas une épée avec des dés oh les trois cœurs avec la vie là je voulais un truc un truc de l'autre je me suis dit limite un gars il porte ça il n'a jamais joué à un jeu de sa vie ça passe tu as un exemplaire là ou pas ? est-ce que tu as pu voir le produit avant de le c'est des précommandes donc en fait là on a lancé la production maintenant que ça a été précommandé je n'ai pas les moyens d'acheter 2000 trucs de faire du stock et de dire je vais les vendre plus tard juste d'aller voir la qualité tu vois des fois c'est on travaille avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des personnes en l'occurrence ceux-là ils sont fabriqués en Inde du coup on a lancé là la production et on espère livrer avant Noël là on va faire en sorte que ça soit le cas mais évidemment on découvre aussi les aléas de ce genre de production c'est que tu as plus de 400 mecs qui ont pris le pull sauf que le système de précommande a fait que on a dû leur faire remplir un Google Form c'est à un moment ils prennent le truc ils reçoivent un mail et il faut remplir le Google Form pour qu'on ait toutes les infos du truc on a 60 mecs qui n'ont pas rempli les infos on ne peut pas lancer la prod tant qu'on n'a pas ah c'est vrai c'est vrai on adore ça taille unique taille L pour tout le monde je ne vais pas envoyer un M à un gars qui fait du XXL et qui va faire bah frérot il avait K c'est compliqué donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va évidemment lancer un rappel ils vont avoir un petit peu de temps pour nous répondre par contre passer ce délai là on remboursera ça repart tout le monde ça repart tout le monde donc c'est un petit peu chiant mais bon c'est la vie c'est la vie en tout cas je vous remercie évidemment d'avoir participé à ce truc là parce que ça me tenait à coeur et je suis très très content que ça ait marché c'est le moment de parler d'un petit peu d'actu on en a plein c'est parti ouais les jingles ouais l'utile on va commencer par toi une décision de merde pour Rocket League ah oui dinguerie Rocket League ils ne prennent pas tout le temps les meilleures décisions en vrai Epic Games qui a il y a peu de temps d'ailleurs licencié 900 personnes en Europe du jour au lendemain je pense qu'on a perdu beaucoup de contact chez Epic Games avec Dwag moi je l'ai tous perdu quasiment tous et du coup une petite décision qui a été prise de la part de Rocket League qui vous le savez faisait un petit peu office de marché d'objets c'est à dire qu'on était capables notamment il y avait un espèce de code créateur dans le jeu qui permettait simplement d'acheter des objets et puis en vrai il y avait des objets qui étaient quand même assez rares que tu ne pouvais pas échanger d'autres que tu pouvais échanger il y avait quand même un petit système de marché en plus de ça pour accéder au marché à l'époque il fallait payer pour avoir le premier battle pass pour pouvoir accéder au marché et puis là ils ont décidé qu'il n'y avait plus de marché voilà donc ils ont décidé qu'on ne pouvait plus échanger tout ce que tu avais investi donc en fait on ne peut plus échanger et donc du coup tous les sites internet qui sponsorisent habituellement les youtubeurs et les créateurs de contenu de Rocket League sont des sites chinois qui font quoi ? c'est des NFT en fait c'est l'enfer de NFT c'est à dire qu'en gros tu mettais ton truc en disant je suis prêt à l'échanger et quelqu'un pouvait te l'acheter directement sans que tu sois connecté tu le revendais au site et le site le revendait et du coup c'était là dessus qu'il y avait des codes de code créateur et si tu faisais beaucoup de ventes tu aurais gagné de l'argent ils étaient payés et on peut demander à la scène Rocket League française mais ils étaient contents il y a quelques années parce que les sites chinois payaient plutôt bien pour ce truc là et c'était beaucoup moins payé avec le temps parce que beaucoup moins d'échanges mais quand même ça devenait une source de revenus assez colossale mais stable pour eux c'est une source il y a eu des hauts débats mais en tout cas il n'y a pas de débat sur l'esport ça marche bien après sur le nombre de joueurs et tout le bordel c'est toujours différent mais c'est vrai que l'esport ça marche très bien et du coup toute la scène a dit mais c'est une dinguerie et il y a même des tweets qui sont assez rigolos qui disent tout ce qu'on attend Unreal Tournament le fait d'avoir un mode workshop qui soit bien fait un mode créatif dans Rocket League parce que Rocket League c'est un jeu où les gens ont appris à jouer avec la voiture mais en vrai au bout d'un moment monter de niveau c'est chiant mais en vrai une fois que tu sais jouer cette voiture tu peux en faire plein des trucs rigolos il y a une imagination qui est folle à la base il y a des mecs qui ont fait des modes dans Unreal Tournament et ils ne nous laissent même pas la possibilité de faire des modes tu vois du coup tu marches un peu sur la tête et du coup ils disent tous les trucs qui ne se passent pas bien et par contre en check mark il y avait genre enlevé les trading qui étaient l'un des seuls derniers trucs cool donc voilà le jeu qui se met des petits des petits patins en héros c'est marrant parce que quand tu as décrit ce truc là j'y voyais plein de dérives possibles quand tu décris le système de marché c'est souvent un truc qui parfois ne plaît pas trop aux joueurs parce que tu sais qu'il va y avoir des abus des dérives ou autre là pour toi c'était vraiment un truc positif et du coup tu vois vraiment d'un mauvais oeil le fait qu'ils aient retiré ça moi j'ai pas trop vu est-ce qu'on a la raison en fait en fait c'est ça moi j'ai pas trop vu ce truc là avec Rocket League parce que j'ai commencé tard et j'ai jamais trop collectionné et puis en plus il y a un truc qui est un peu horrible avec Rocket League c'est un logiciel qui s'appelle Back S Mod et qui est à la fois horrible et à la fois incroyable c'est-à-dire qu'ils utilisent ce logiciel tiers pour eux-mêmes genre Rocket League ils l'ont déjà utilisé ils l'utilisent pour leurs overlane game et tu sais t'es en mode attends ils utilisent un truc qui a été développé donc en fait à partir de là tu peux avoir tous les trucs qui valent 1000 balles t'appuies juste sur le bouton et tu le vois et toi tu le vois et les autres ils le voient pas mais toi tu le vois comme d'hab donc t'en fout c'est toi qui joue c'est toi qui stream donc toi tu vois ton skill et puis tu mets un skill de base tu vois pour les autres gens et du coup à cause de ça il y a quand même une chute de la valeur des objets de fou et contrairement au marché de CSGO il y a quelques objets qui valent beaucoup mais c'est pas des sommes aussi astronomiques et il y a quand même une espèce de marché qui était un peu capé tu vois genre tu pouvais pas déconner un objet pouvait pas dépasser en règle générale les 50 ou 100 balles sauf les 30 objets les plus légendaires moi je sais que le bousou il avait un truc à 4000 balles ouais c'est les boosts alpha et tout c'est les gens qui ont joué à l'alpha de Rocket League tu vois donc tu sais c'était un peu la première statue là par exemple moi quand j'ai fait l'event à l'EC Montpellier j'ai récupéré une statue Ezreal plus Fire dans sa boîte de 2011 avec un sac World 2011 frérot elle va rester dans mon grenier jusqu'à 2072 je sais pas si elle va alors un petit figurine mais jamais je l'ouvre là regarde la figurine mais c'est ma maison de vacances jamais je l'ouvre parce qu'en vrai si Riot se casse pas la gueule dans 50 ans ça va être un truc et c'est un peu ce qui s'est passé là mais dans les NFT et les jeux vidéo ça va plus vite quoi mais ça n'a aucun lien avec les gens qui ont été virés quand même non ça n'a pas les liens avec les gens qui ont été virés c'est qu'ils ont recruté énormément parce qu'ils avaient fait énormément avec Fortnite ils ont fait des très gros paris des très gros investissements et quand ça va plus trop et qu'il faut faire des cuts de budget ce qui rapporte le plus pour expliquer ça pour dire en gros on s'est vu on s'est vu un peu invincible il y a eu la crise on s'est dit non mais nous ça va au bout d'un moment ça a fini par les rattraper quand même on se fait ah mais en fait ça va pas et puis même il y a eu tous les problèmes juridiques avec Apple et compagnie ça a dû traîner c'est chiant je crois qu'ils ne sont pas ressortis très gagnants même si je crois qu'à la fin peut-être que Apple a dû quand même remettre les services mais donc il y a eu ça il y a le fait que Fortnite honnêtement ils l'ont un peu mal géré moi j'étais assez déçu de l'après world certes il y a eu le Covid mais le fait de restreindre les créateurs alors qu'en fait on était nous le moteur de leur jeu tout ça pour créer le mode créatif en se disant si tout le monde peut faire ça ça va être mieux non si tout le monde là c'est plus exceptionnel c'est quand Le Bouzeux se déterrait à créer un mode avec les peu de choses qu'on avait mais au moins on se disait pendant une semaine on va tout jouer à la mode Le Bouzeux et en fait ça créait un truc on était tous au même endroit au même moment là vous lancez le jeu il y avait tellement de trucs tellement de modes moi je suis en speedrun moi je suis en bullfight moi je fais ci moi je fais ça les gens je ne me fais plus ensemble et je pense que c'est pour ça qu'ils ont peur de le faire sur Rocket League parce que l'expérience Fortnite elle n'a pas été extrêmement judicieuse parce que finalement les gens sont plus sur les modes classiques là où ils ont besoin que ça se remplisse et bien justement on va parler de Fortnite et Rocket League avec l'âge qu'il a tu mets un mode créatif plus personne ne joue à Ranked après oui et non parce que d'un autre côté dans Fortnite il y a quand même ce truc là où quand tu joues à Ranked ou quand tu joues au jeu normal c'est quand même un Battle Royale où il faut faire en sorte d'avoir 100 joueurs et tu as peu de chance de gagner sur Rocket League ça reste quand même du 2v2, du 3v3 donc pour trouver des joueurs si tu expliques les joueurs c'est plus facile d'avoir des lobbies qui ne mettent pas trop de temps alors que les Battle Royale ça meurt souvent à cause du fameux il faut 100 joueurs dans la partie Téma comment c'était incroyable le jeu qu'a fait Ubisoft qui est sorti trop tard il y a plein de gens qui n'ont pas trop aimé avec les 500 là 200 ? non c'était celui où tu avais deux pouvoirs Hyper Scape où tu étais sur les toits de Panam c'était un jeu qui visuellement moi qui suis fan d'Overwatch c'était très dans la verticalité ça bouge beaucoup oui c'est ça mais finalement comme c'était un Battle Royale c'est mort alors que le gameplay était fabuleux dur de remplir les serveurs exactement il y avait des défauts quand même oui c'est comme le design où tu ne sais pas où tu es sur la map parce que tout se ressemble oui c'est comme en Realme Royale c'était pas ce défaut là mais Realme Royale c'est pareil c'est un bon jeu de fou en vrai Realme Royale mais juste pas assez de joueurs on parlait de Fortnite la map de Fortnite reviendrait c'est une bonne chose ça je ne sais pas si c'est une bonne chose je ne sais même pas si c'est vrai on est déjà en train de vivre la nostalgie avec Fortnite il y a combien d'années Fortnite ? 6 ans là 5-6 ans c'est ça c'est tout ? c'est tout attends ça a beaucoup plus lieu que ça moi aussi 2018 je crois non non 2016 2016 mais non Fortnite Battle Royale qui explose c'est septembre 2017 je pense c'est genre pas en même temps que le premier The Event où on faisait du PUBG et que Fortnite commençait à arriver et l'année d'après et l'année d'après il y avait Fortnite 2017 ah la fâche 21 juillet 2017 Fortnite Battle Royale on avait casté à l'époque ah c'était pas le Battle Royale Nikov Michou et tout à la LES à la Lyon eSports c'est ça on l'a casté ensemble c'est ça c'est ça Fortnite classique wow version classique t'imagines comme ça va plus vite maintenant il a fallu 40, 30 ans, 25, 20 ans allez parce qu'aujourd'hui tout évolue plus vite aussi c'est clair il y a des mises à jour toutes les semaines franchement Fortnite en termes de mises à jour de partenariats etc sur ça ils sont irréprochables vraiment sur l'événementiel et l'esport The Last of Us c'est un remaster tous les 6 mois tu sais par 1 PS4 remaster PS4 ensuite la version PS4 5 ils font déjà le remaster de la version 2 trop fait je sais pas mais peut-être trop par rapport au fait qu'ils le faisaient pas de manière assez qualitative parce qu'il y en avait trop mais trop non s'ils l'avaient tous très bien fait ça aurait été super mais le problème c'est qu'effectivement il y avait une semaine à l'autre une mise à jour qui te rendait fou un pouvoir ok donc leur chèque mais fait chier compétitivement comme il fallait suivre les pouvoirs de certains persos ils splitaient un peu mais c'est vrai que des fois tu retrouvais des trucs en ranked et tout mais c'est vrai c'est vrai qu'ils avaient pas statué là-dessus et ça a été le vrai problème on comprend pas compétitivement comment ils se développent puis ils ont eu des vrais problèmes de serveur pendant très longtemps où ça laguait en compétence parce que c'était un peu toujours et encore les fins de game exactement comme à la première Gamers Assembly après c'est contradictoire tout le monde a mille de bulles tout le monde peut construire des baraques mais en même temps vous vous rappelez de cette anecdote d'ailleurs où on avait envoyé les fichiers de la demi-finale de la Gamers Assembly et ils nous avaient renvoyé des fichiers en disant non non ils sont faux ce n'est pas possible ils avaient dit c'est pas possible qu'il y ait autant de gens vivant dans une petite zone avec autant de construits c'est pas possible deuxième LAN ouais c'est ça la deuxième LAN qu'on avait fait c'était la Gamers Assembly c'était nouveau parce qu'en fait ils comprenaient pas que les joueurs pro ne se tuent pas donc pour eux ils se disaient mais non si vous êtes 40 à la fin c'est à cause de ça qu'ils ont créé la Storm Surge enfin la tempête en gros maintenant si tu n'es plus dans la moyenne des dégâts tu subis des dégâts périodiques par la zone même si tu n'es pas dans la zone parce que tu n'as pas joué et parce qu'en fait au bout de 10 minutes il faut que vous soyez 70 au minimum au bout de 15 minutes il faut que vous soyez 60 vous allez vous tirer dessus vous allez vous tirer dessus sinon le jeu s'occupera de vous et ça a été créé justement c'était à ces choses là où ils se disent mais maintenant en fait les mecs et c'est quand même le se bull encore c'est dur mec tout le monde peut créer une ville tout le monde peut créer une ville non mais c'est clair Cyberpunk pareil qui continue un petit peu son bonhomme de chemin c'est ça avec Orion on a Orion donc ce serait le Cyberpunk 2 et ce qui est plutôt cool après ça c'est affinités perso on parle de TPS donc Third Person Shooter parce qu'il y a des gens qui apprécient moins le FPS après bon ça c'est affinités perso moi je n'aime pas trop le FPS mais en fait le jeu est tellement cool que j'étais tellement dedans je trouvais ça trop bien donc on parle de effectivement d'une vue TPS je ne sais pas ce que toi tu en penses tu as fait le jeu je me souviens avoir fait la première présentation presse de Cyberpunk à l'E3 et à la fin on avait un petit questionnaire pour dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la présentation et est-ce que vous avez des retours à faire le seul retour que j'avais fait c'est ah ça manque de TPS j'aurais bien aimé en TPS parce que le FPS ça va faire chier maintenant que j'ai joué au jeu je comprends pourquoi ils ont fait ça parce qu'il n'aurait jamais pu avoir un niveau d'immersion pareil en fait le côté où je vois constamment cette espèce de fantôme de Johnny Silverhand ça ne fonctionne que si tu es en FPS parce qu'il est dans ta tête et c'est pour ça qu'ils l'ont fait et je comprends pourquoi ils l'ont fait maintenant c'est vrai que d'un point de vue plaisir de jeu dans un open world laisse moi voir mon perso surtout qu'il y a du combat un peu au corps à corps quand tu joues au sabre ou quoi c'est vrai que le corps à corps c'est plus agréable quand tu as ton perso en fait ce qu'il faudrait c'est que tu choisir la possibilité de swap ouais tu choisis en fait c'est vrai oui mais si tu donnes la possibilité de swap tu vas avoir des gens qui vont être un peu constamment en TPS parce qu'ils préfèrent et ils vont rater toute une partie mais c'est leur choix tu vois tu mets en base FPS et tu as juste un bouton qui te permet de passer en TPS si tu veux et en vrai comme ça toi ils kiffent l'immersion tu rentres dans ta ville tu te mets en TPS tu kiffes un peu tu vois enfin genre peut-être qu'ils auraient pu après c'est pas les mêmes problématiques de développement ouais c'est clair en tout cas le jeu serait tu connais ce cas là il n'y a pas de multi il n'y a pas de multi il n'y a pas de multi il n'y a pas encore de multi non non en tout cas le jeu est censé sortir en 2027 2028 donc ça va arriver vite moi j'attends le bon moment pour m'y mettre tu n'as pas fait du tout tu ne l'as pas fait non non c'est incroyable ça avait été un peu refroidi avec toutes les critiques au tout départ mais là on m'a dit que ça commençait tu as un gros PC ouais ouais là aujourd'hui tu vas le faire tourner ça va être génial là c'est le meilleur moment pour le lancer ils ont fait une grosse mise à jour ils ont corrigé énormément de choses ils ont rajouté du contenu là tu peux y aller tu as le DLC qui est très cool aussi ouais 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 et ça parle aussi d'un projet cinématographique donc on a eu l'animé on va avoir peut-être le film en vrai la licence est hyper puissante il y a eu les déboires qu'on connait sur effectivement une mauvaise image liée au développement du jeu maintenant ça c'est quand même super bien vendu les retours presse sont quand même très bons depuis la mise à jour tout le monde n'en dit que du bien l'animé c'est une réussite une dinguerie l'animé ils ont quand même un univers très fort en gros CD Projekt n'est pas mort du tout ils ont fait une petite connerie il ne va pas falloir en faire plusieurs heures d'affilée comme ça mais franchement ils ont quand même bien monté la pente la licence est vraiment très très faite et hop on change directement d'univers alors qu'on était sur des mecs en FPS qui ont eu des gars partout dans la ville on va créer des petits bonhommes qui vivent ensemble et qui font les fous exactement puisque c'est une news qui date un petit peu maintenant mais je voulais quand même en parler parce que ce jeu est trop bien et du coup les Sims 5 autrement appelés Project Roney c'est le nom de travail des Sims 5 sera accessible gratuitement dès sa sortie donc je rappelle que les Sims 4 étaient devenus gratuits plus longtemps alors je ne sais plus exactement attendez je ne sais plus combien de temps après sa sortie mais les Sims 4 étaient sortis en 2014 et étaient passés free to play en 2022 et cette fois-ci c'est fou quand même qu'il soit si fort un jeu solo et qu'il puisse passer en free to play avec des gens le RDL en 8 ans plus tard en plus ça avait pas mal marché c'était à l'en date c'est ce qui est surprenant avec les Sims c'est que quand tu vois Sim City qui existe depuis très longtemps il y a eu d'autres City Builders qui ont fait une autre proposition et qui étaient bonnes et tu vois il y avait plein de jeux qui étaient très cool le City Skyline ça marche très bien il n'y a pas d'autres simulateurs de vie comme les Sims parce qu'il y a les Sims 5 ils ont fait tous les autres jeux ils leur ont dit les gars on a la base vous n'avez rien d'autre la marque est trop forte il y a eu abo c'est vraiment trop fort pas dingue mais là du coup le seul problème c'est que si le jeu de base est gratuit ça veut dire qu'il va y avoir plein de DLC et ça veut dire que ça va coûter très très cher les DLC je vois le canapé il est à 15€ exactement c'est l'idée c'est vraiment ça pose en mode ferme ta gueule donc c'est un peu la peur il y a encore les codes pour faire full tune oui bah là t'inquiète t'inquiète t'as pas probablement un espèce de mode créatif où t'as pas t'embêter à gagner de l'argent juste tu t'amuses à faire ta maison et puis c'est vrai sinon Motherload Motherload c'est ça c'est le code de la vie tu tapes dans la commande Motherload 50 000 balles 50 000 et tu peux le faire autant de factures et genre moi j'essaie tous les matins je me réveille je tape Motherload sur un PC je me dis on sait jamais et il était pareil sur tous les Sims il y avait un rose bird je sais pas quoi oui rose bird avant voilà rose bird mais je pense pas vous n'aurez plus argent infini en tout cas il y aura une boutique payante une boutique free access ah non mais là c'est ils vont vers le sud des Sims le mode Sims je veux un canapé le bleu oh non la maison au Sims oh l'enfer tu payais 1,49€ pour changer la couleur tu vois oh tu peux aller si loin je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle t'imagines tu me payais 1,49€ pour changer la couleur et tu sais ça peut rater bah ouais ah non non mais ils vendent déjà des kits en plus oui ils vendent déjà ils vendent déjà mais là tu te dis en plus le jeu de base est gratif donc qu'est-ce qu'ils vont te vendre comme kits t'as les kits de base ouais le kit lave-linge genre au départ dans le jeu il n'y a pas les lave-linge et t'as un kit pour pouvoir laver ton linge sinon c'est dans la piscine trop de vannes non je vais la garder pour moi bon peut-être que si vous tapez Motherload dans votre vie et que vous avez full tune et bien peut-être que vous pourriez participer à une vente aux enchères organisée par King Joué on en a pas mal parlé sur Twitter en gros il y a des nouvelles cartes Pokémon qui sont sorties vous savez les cartes Pokémon c'est très prisé c'est très rare et il y a un vendeur de chez King Joué qui s'est dit attends il y a un billet à faire en fait King Joué il faut comprendre que c'est une boutique mais qui fonctionne par affiliation c'est-à-dire toutes les boutiques King Joué n'appartiennent pas à la même personne d'accord ? et bien là dans cette boutique qui semble-t-il est à Van c'est drôle Van Van et bien en gros ils ont proposé de dire vous voyez ce truc qui est hyper rare on vous le vend pas par contre vous pouvez participer à des enchères et puis quand on fera le tirage entre guillemets celui qui aura mis la plus grosse somme c'est lui qui pourra repartir par contre tu sais pas combien sont les autres enchères donc ça n'a aucun sens c'est moyen c'est un concept d'enchères très particulier c'est peut-être plus légal peut-être qu'il y a un problème de légalité sur le concept d'enchères alors que là c'est plus légal ils se sont fait un peu déduire sur les réseaux sociaux et le truc c'est qu'il y a un premier tweet de King Joué qui a répondu en disant ah mais non en fait c'est pas tout à fait ça c'est pas le paquet que vous voyez de Pokémon 151 en fait c'est la petite boîte qui est au-dessus c'est autre chose vous inquiétez pas c'est géré et les mecs qui répondent en dessous qui font mais pas du tout et d'ailleurs c'est là que c'est pratique d'avoir Twitter avec le contexte de Twitter qui a l'été qui dit c'est un mensonge parce que sur l'annonce c'est bien écrit en fait n'importe quelle personne sur Twitter peut proposer en gros une précision en fait si elle est validée par les gens à part les utilisateurs en fait tu la vois popper et si les mecs disent non non c'est pas vrai ça disparaît et voilà tu peux évaluer le truc tu peux évaluer ou pas en direct ok est-ce que ça a été utile ? oui en partie non en fait si tout le monde dit c'est utile oh là là super fournir un contexte important votre groupe le sanguin allez c'est parti et là on valide et effectivement du coup tu hop là ok bah voilà j'ai appris non en vrai c'est hyper utile parce que ça permet effectivement de mettre du contexte ou de remettre la vérité sur les trucs qui sont faux un truc qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur ces contextes là tu sais toutes les pubs de jeux mobiles où en fait la vidéo que tu vois n'a rien à voir avec le gameplay et bah très souvent en dessous tu as une pression qui disent attendez les gars vous n'allez pas jouer à ça c'est un jeu de pêche sur tous les jeux d'ailleurs sur tous les jeux il y a marqué this is not the gameplay footage sur votre frère mais qui va télécharger un jeu et dire oh c'est pas du tout ce que j'avais vu comme pur oh tes récompenses au niveau 1 genre vraiment genre je sais pas qui se fait avoir par ce truc là ça marche s'ils le font c'est que ça marche en fait une fois que c'est DL les mecs qui s'essayent ils se disent ah à quel moment il va y avoir ce mini jeu et en fait tu joues en temps puis tu finis par oublier ce mini jeu tu joues oh des cadeaux des cadeaux oh un gacha et puis tu tombes dans le truc très très simple moi je suis jamais toi je m'inquiète que s'il continue c'est que ça marche je pensais surtout le fait de faire monter ses téléchargements ah pour remonter dans la en fait tu fais monter les téléchargements après ton mode regardez nous avons 400 000 de chargements c'est comme les c'est comme quand tu fais comme un vrai jeu et surtout le vrai bail c'est de se dire mais attends si tout le monde du coup veut télécharger ce jeu du mec qui tire automatiquement il est où ce jeu il est juste sort le jeu c'est vrai c'est clair c'est clair c'est clair c'est vrai bon je termine sur KingJouet du coup ils se sont fait allumer parce qu'ils ont répondu et les gens ont fait mais vous foutez de notre gueule pas du tout donc ils ont re-répondu en disant ah en fait nouvelle règle nouvelle règle vous m'avez mal compris on est des cons nous tenons à vous réaffirmer que la société KingJouet ne cautionne aucunement cette pratique illégale mise en oeuvre par l'un de nos affiliés dès que nous en avons eu connaissance nous avons immédiatement réagi dès qu'ils se dédouanent un peu et ils répondent encore en dessous ils disent non mais vraiment on est loin de tout ça c'est quoi la note sur celui-là ? un peu tard là il n'y a plus de note c'est la citation du truc d'avant la note elle te suit partout la note frérot t'as une note à ton tout il t'est baisé ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés tu vois encore la note si tu vas sur la boutique il y a marqué KingJouet et en tout il y a la note c'est un mensonge c'est un mensonge Marie tu as bien dormi dernièrement ? ah oui ça c'est rigolo c'est pour vous faire participer un petit peu c'est très intime parce qu'en plus allez intimité la question va être toi qu'est-ce que tu dors à poil c'est ça toi qui c'est envie de savoir c'est ça ah ouais d'accord oui donc allez on se fait un petit tour de plateau parce qu'on ne sait jamais il faut trouver ça team 3 t-shirt boxer t-shirt boxer ouais j'ai besoin de me sentir je suis pas bien et tu dors pas à poil un mec ça dors à poil l'outil team 3 team 3 l'hiver team 18 l'été team 20 quand je suis accompagné en gros quoi ouais c'est un peu ça 3 à 18 rien d'extravement 3 à 18 ok ok on aime bien la température quoi on aime bien être venu quand même tu vois moi 1 il y a tellement de 20 ça me choque de ouf par contre moi je suis 20 moi j'ai du mal à dormir les couilles il y a full 20 moi je suis 20 tu dors à walpé toi tu dors à walpé ouais je me souviens t'es avec l'outil en fait d'accord l'outil et t'as 20 moi aussi oh d'accord ça fait un 20 sur 20 non mais j'aime bien sentir la couette et tout t'as pas froid au bout d'un moment mais moi j'ai une couette c'est juste ma couille qui se sent pas les couettes quoi il fait chute non mais attends problème féminin oui on a un outil qui fonctionne H24 si tu time pas correctement tu vois ce que je veux dire oui mais elle connait ce cycle elle connait ses cycles elle a une application ah non pas forcément des cycles ouais mais non non ça ouais non c'est géré la respiration originale la sauce kebab la sauce kebab non 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 pas de sauce kebab bon bah voilà c'était juste pour voir un petit peu par contre dormir dormir avec un t-shirt en haut et à poil en bas les meufs dans le chat ils sont en mode mais Marie tu as un super pouvoir en fait c'est incroyable bah non écoutez bah profite-en voilà c'est ce qu'on veut les mecs ont compris et ça me permet d'enchaîner sur la news d'après puisque justement ne vivez pas chez vous tout nu ne faites pas comme moi finalement enfin elle l'avait prévu dans le runner elle a écrit transi de fou puisque je vous montre la news il y a un vis-à-vis je vous montre la news le livreur Uber Eats faisait chanter le client qui lui avait ouvert nu donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire puisque nous avons eu droit à un mec qui fait sa petite commande comme ça sur Uber Eats et donc le livreur arrive il sonne le mec en trouve la porte il était à poil évidemment il en trouve la porte il a juste dépassé la tête et il dit oui c'est moi la commande et il tend le bras et là le livreur lui dit non par contre il me faudrait le code monsieur s'il vous plaît parce que l'application veut que j'aille avec le code le mec se retourne pour aller chercher son téléphone pour récupérer le code et là le livreur en trouve la porte sort son téléphone et prend une photo oh le bâtard oh il a blackmail du coup du coup il prend la photo il s'approche du mec il lui dit il lui dit bah écoute regarde ce que j'ai j'ai une photo de toi tout nu donc si tu veux pas que je l'envoie à tous les résidents là les proprios et tout de l'appartement et bien tu viens avec moi et puis on va aller retirer de l'argent en liquide quoi ? je t'aurais dit mais envoie la photo de fou bah je pense que ça a une réputation moi je t'aurais dit ça aussi à 100% qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens voient m'a tous la même peut-être que nous maintenant vu que c'est internet machin et tout mais si t'es un gars dans un immeuble et que il y a des gens qui font ça comme des connards dans les soirées ils font des airdrops de photos de leur tub tout seul par eux-mêmes mais t'as pas forcément t'as pas forcément mais c'est connu le chantage justement aux new des compagnies quand un mec te fait ça tu lui dis ok vas-y je vais avec toi ou je te donne de l'argent ça va être l'histoire du meilleur ami mais je vous jure quand on était ado j'avais un meilleur ami oui qui s'était retrouvé sur les sites où tu peux rencontrer les gens en cam en direct mais c'était l'époque MSN quoi l'époque Wiz non un genre de Miguel à cette époque là je veux dire à l'époque MSN et ils s'étaient retrouvés de temps en temps à montrer ses parties c'est un team il s'est fait le local record sur OBS sauf qu'effectivement elle était face à un fake et la personne lui avait dit sur Facebook je t'ai retrouvé et ça lui avait mis une vraie pression il avait hésité à payer il avait pas payé finalement la personne ne va pas au bout elle cherche juste à tendre des pertes le problème c'est que si elle va au bout après tu vas porter plainte tu vas porter plainte tu vas chercher alors qu'en fait il y en a beaucoup ça s'arrête juste à je paye je paye pas basta bah oui mais en même temps c'est normal ils se font jamais retraquer c'est quoi l'intérêt c'est quoi l'intérêt c'est que les gars ils payent pas non mais là je trouvais ça malin parce que c'était des hackers là où je trouve ça con c'est que déjà t'as le profil Deliveroo du gars oui bah c'est ça tu peux juste dire ah vous voulez jouer à ça bah y'a pas de soucis allo Deliveroo justement il s'est fait avoir bêtement donc déjà du coup il est allé retirer l'argent avec la personne donc c'était 300 euros et ensuite il est remonté à l'appartement avec le mec en disant bah j'ai toujours la photo donc tiens-toi tranquille il est arrivé il a vu dans le salon une petite Nintendo Switch qui lui plaisait il a dit bah tiens je pars avec ça aussi parce que tant qu'on y est voilà casse la gueule là le gars et il est rentré chez lui il lui a dit écoute et après c'est toi 14 c'est l'histoire c'est que le gars après il a fait il manque la sauce soja et le gars dit je vais te la chercher trop bien un peu à reculer mais professionnel et du coup du coup le mec lui dit bon bah ok bah je m'en vais mais je te montre que je supprime la photo quand même parce que voilà on va la jouer loyale donc il lui montre devant lui je supprime la photo sauf que sur les iPhones voilà il y a le corbeil exactement donc il le rappelle avec son petit numéro de téléphone en lui disant écoute on va refaire la même chose tu vas aller venir avec moi et puis on va retirer de l'argent ensemble sauf qu'il appelle avec son numéro de téléphone bah oui bien sûr et du coup la police a pu le retrouver grâce à son numéro de téléphone mais de toute façon son numéro ou pas il était fiché il est mort bah je sais pas s'il y avait moyen de ouais voilà si c'est des livres c'est peut-être qu'il s'est déjà fait virer Super Eats lui tu l'appelles pas en impro lui il est nul par quoi je me demande s'il rentre à chaque fois avec son téléphone comme ça mais oui avec les photos déjà je pars du principe qu'il utilise un compte usurpé sinon en fait c'est ce que je me dis après il l'appelait avec son propre numéro ils l'ont retrouvé grâce à son numéro donc moi je pense que c'est juste un teubé oui il est peut-être ce qui est compliqué aussi t'as vu naturellement j'étais là en mode ok le mec abuse il y a un moment tu pètes un câble tu lui casses la gueule sauf qu'en vrai tu sais moi je prends l'exemple j'ai déjà eu des livraisons ici des mecs qui me reconnaissent et tout alors ça se passe encore bien même si des fois ils sont mecs ah ouais un million je me souviens oh non c'est chiant je te prêterai pas ma soeur il y a un peu ces mecs là mais en gros dans le fond le mec est pas méchant mais je me dis imagine un jour ça se passe mal en fait je peux pas lui casser la gueule parce que moi je l'ai acheté cette maison donc après lui il sait où j'habite et c'est chiant ça c'est trop chiant donc en vrai c'est très compliqué tu penses à ton entourage c'est horrible quand je me bats dans le trottes et qu'il y a des petits gamins qui font c'est l'utile je sais que je suis à 70 mètres de chez moi ta gueule ta gueule ta gueule j'en fais un tour c'est jamais des petits qui me font peur mais c'est toujours le gars qui parle au gars qui parle au gars qui parle au gars puis après il y a la cité d'à côté puis ils arrivent ils savent qu'il y a du matos et ils débarquent ils viennent chez toi avec un mot relou ça qui fait peur c'est le grand briolage et la perte de l'intimité c'était aussi comme Bastu l'avait vécu mais moi je passe moi ça m'a déjà arrivé je suis là 14h je regarde Hunter Hunter je mange un petit sandwich dans mon salon en slip bonjour c'est vous le copain de Squeezie ça fait mader franchement que j'étais pas au lit tout ça pour dire qu'il a été interpellé d'ailleurs il conduisait sans permis et sans assurance donc la totale tant qu'on y est et pendant sa garde à vue il a reconnu l'effet de chantage et d'extorsion mais par contre il était absent à son procès il n'est pas venu alors ça j'ai découvert que ça pouvait être normal de pas venir à son procès oui tu peux te faire représenter c'est légal en gros je vais vous raconter rapidement des déboires juridiques je ne vais pas entrer dans les détails il a conduit à s'en retrouver il essaie de justifier de ne pas s'être présenté à son procès j'ai eu un truc où j'aurais dû un moment de rendre un truc et en fait l'avocat m'a dit ne venez surtout pas c'est ton avocat qui te dit ne venez surtout pas parce qu'en fait ça va complexifier ma plaideurie donc juste cassez-vous vous avez absolument le droit de ne pas venir je gère vous allez recevoir une lettre terminée et donc c'est l'avocat qui te dit s'il vous plaît ne venez pas mais ça pourrait te desservir en fait exactement et donc typiquement j'ai pas forcément le profil du gars mais il y a un monde où l'avocat il a vu le gars et il a fait je gère sinon t'es mort du coup il a quand même été condamné par défaut à 6 mois de prison avec sursis voilà et il est actuellement sur Deliveroo en train de filmer ah j'ai ma commande d'ailleurs je vais ouvrir un poids on en rigole mais techniquement Deliveroo devrait instantanément ça devrait être précisé mais que son compte est banni il devrait y avoir une liste noire de gens carrément sur une rue les gens dans le service genre les livreurs qui vont voler dans les boîtes aux lettres des gens parce qu'ils ont l'accès il faudrait qu'il soit un peu fichier S de ce genre de métier là on leur met une note ce livreur vient d'être condamné à 6 mois sur 6 même si c'est un autre pote qui en parle mais sur le t-shirt toujours la note sur le t-shirt on va l'enlever bon on va parler un petit peu de foot oui on va en parler tout à l'heure on parlait de Giroud tout à l'heure qui était devenu gardien et qui allait avoir sa propre carte directement dans FIFA et bah oui ça a fait parler parce qu'en gros il y a eu un match de la C-Milan il n'y a pas très longtemps qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on arrive le match dure c'est une éternité on est dans les 80 minutes plus prolongation de fou et en fait il y a le gardien de but de l'équipe qui se fait carton rouge et qui se fait virer sauf que tous les changements avaient déjà été utilisés par l'entraîneur à ce moment là tu peux virer un gardien quand même ah bah oui en fait une sortie un peu ratée un mouvement un peu dangereux déjà même s'il se fait qu'il mette une patate à un joueur tu imagines qu'il ne peut pas être viré il a le droit au bord il a le droit au bord donc déjà c'est un joueur comme un autre là il y a eu un jeu dangereux parce qu'il est sorti de sa surface il a mis les jambes très hautes et ça peut vraiment faire un bon c'est souvent ça en général tu sais quand il saute il lève le genou ou quoi le genou dans la tête ça peut attend parce qu'il y a une loi qui fait que au-dessus d'un mètre dix il ne saute plus non mais autant dans sa surface on lui pardonne un peu parce qu'il peut y mettre les mains autant là il est sorti donc il devient un joueur de champ et il a joué comme si c'était donc il ne peut pas faire ce qu'il a fait toujours est-il que le gardien du coup se fait virer et on ne peut pas faire de changement à ce moment-là parce que tous les changements ont été utilisés donc c'est un joueur de champ qui va devoir passer gardien et donc là c'est Giroud qui prend les gants et qui est en mode les gars j'y vais de toute façon il reste quelques minutes de jeu je crois que le match il a duré 114 minutes voilà un truc comme ça c'était 90 minutes l'événement de la trangation je crois et donc il a été gardien entre le plus 8 et le plus 14 donc vraiment c'était assez restreint mais pendant cette zone-là il a quand même pris une barre transversale et derrière il a pu arrêter un but et les gens étaient en mode waouh c'est génial il a arrêté en fait waouh parce que ça se voit que c'est un arrêt de gardien c'est un bel arrêt mais instinctif c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gardiens ont leur dit la règle c'est de rester sur sa ligne c'est-à-dire que tu vas rarement te jeter et donc là lui il fait que faisaient les gardiens de Barthez on les a aimés pour ça prendre un risque fou c'est-à-dire aller au combat avec le joueur tirer la balle et ça c'est vrai qu'on ne voit plus ce genre d'arrêt ça pour être honnête on ne les voit plus parce que les gardiens ils sont maintenant bossés sur la ligne ils ont des réflexes il a joué au volet il était trop content de pouvoir utiliser ses mains enfin pour une fois et puis le réflexe derrière de dire ok j'ai dégagé la balle mais maintenant il faut que je la sécurise ça a l'air simple quand tu regardes comme ça quand t'es sur le terrain tu t'es sur la balle tu fais une roulade tu ne sais plus trop où t'es il faut que tu te retournes que tu vois la balle que tu l'attrapes je pense que tout ça ça se passe en un quart de seconde surtout qu'il n'a pas peur on dit t'as peur du ballon quand t'es gardien le pied à côté il peut se la prendre dans la trousse et les crampons ce qui est marrant t'as une belle gueule en plus ce qui est marrant c'est que ça aurait été le gardien habituel on en aurait parlé on en aurait même pas parlé un petit peu c'est rare de voir un arrêt comme ça ça se serait mentionné mais sans plus voilà sauf que là tu te dis c'est même pas son métier et il a fait marvieusement ça mais ça arrive souvent aussi c'est ça aussi c'est quand même très exceptionnel ça arrive c'est très rare et ce qui était marrant c'est sur Twitter voir il y a une personne qui est en mode mais finalement est-ce que c'est pas le meilleur gardien de l'année qui a été gardien 5 minutes bon voilà dans le fori du truc c'est ça et donc il va voir sa carte fute gardien du coup incroyable là maintenant on va voir Giroud gardien peut-être venir en même je pense que tu peux la retrouver sur les réseaux sociaux je vais essayer de trouver ça il a des stats frère c'est pour ça que les gens ont râlé des stats pétées non mais il a des stats en mode il a fait garder toute sa vie et donc je crois que ça devrait sortir bientôt il est le meilleur gardien en Italie pour cette journée ça c'est plus une vague mais qui montre que en fait il a été décisif en vrai c'est vrai c'est celle-là ou pas tu peux me dire ? pour la petite histoire c'est la quatrième semaine ça marche le Milan en gros menait match 1 à 0 donc s'il prenait ce but bah là c'était prolongation c'était proche ok goal de la semaine Giroud la carte qui arrive 88 en plongeon parce qu'il a fait une sortie ouais mais c'est drôle oui oui c'est drôle après du coup il pourrait y avoir le tout premier match c'est drôle mais les gens vont se le taper toute la saison là ouais c'est possible c'est pour ça qu'on aime internet c'est génial c'est un arc c'est un arc si Giroud joue avec son équipe fut ce sera le premier joueur à pouvoir jouer avec 3 fois lui genre lui qui joue et 2 fois lui dans le match tu vois Mbappé quand il joue ou un petit clonage ou un règle générale je crois que tu peux pas avoir l'attaquant et le gardien mais c'était une bonne parce que moi j'ai déjà joué j'ai déjà casté j'ai eu la chance de caster Mbappé avec Jean-Christophe le caster de foot j'ai oublié son nom je suis désolé à lui très grand très cheveux blancs immense commentateur de foot de base de TF1 les gens vont l'avoir et j'ai déjà commenté Mbappé qui met un but avec Mbappé et toi tu l'as déjà fait avec genre du PSG aussi des mecs qui met des buts avec eux-mêmes ça c'est très drôle c'est lunaire sur le papier on nous précise dans le chat que c'était un match de championnat donc il n'y aurait pas eu de prolongation mais quand même c'était quand même assez décisif 100% d'arrêt Christophe Jean-Pierre c'est ça Christian Jean-Pierre il a une famille ou ? non c'est tout en fait c'est ces trois pronoms qui ont été bien à la suite Christian Jean-Pierre c'est vrai que c'est rare qu'on voit ça c'est une image un peu sympa qui fait parler un peu du foot et cool puis Giraud en fait ça montre encore une fois la classe de ce mec là parce que c'est vrai qu'on a beaucoup meilleur buteur plus grand nombre de sélections ou en tout cas égalité avec Thierry il y a ça puis même dans son rôle très souvent lui c'est le rôle de laisser briller les copains faire de l'espace pour les copains c'est quelque chose qu'on ne voit pas très bien au foot entre guillemets parce qu'on ne voit pas les buts on ne voit pas tout ça c'est pas très visuel et encore une fois bon là c'est l'attaquant de champ il mène 1-0 donc c'est aussi un peu logique que ce soit ce poste là qu'on sacrifie parce qu'on va jouer la défense mais le gars il y va et il se donne ses cheveux ne bougent pas et ses cheveux ne bougent pas le gars se donne en tant qu'humain on peut le reprocher il est à fond et d'ailleurs la simulant l'a re-signé un an alors qu'il commence à se faire jouer il a quel âge maintenant il a re-signé un an récemment il est plus vers la fin que vers le début et le club veut le garder il donne 36 37 pas loin mais parce qu'au-delà de l'aspect physique t'as tout l'aspect mental et la cohésion de groupe que tu apportes et je pense que Jérô c'est typiquement un gars qui dans les vestiaires est hyper important dans le terrain il assure et en plus derrière dans le vestiaire 37 ans ça commence à être l'un des darons je pense que c'est le plus beau de l'équipe c'est bien d'avoir le sage le sage sujet complètement différent on arrive un petit peu au bout de l'émission mais je voulais en parler maintenant parce qu'après ce sera complètement has been c'est la Playstation 5 qui annonce sa nouvelle version avec un petit trailer alors attention on va décevoir tout le monde je vous laisse la regarder mais vous allez voir qu'elle est physiquement un peu différente mais elle est surtout un petit peu plus petite d'accord ? c'est la même puissance le même prix elle est juste c'est Overwatch 2 ton truc voilà ouais c'est un peu ça ils ont repris un perso et ils ont senti le même jeu tu peux la mettre sous ta télé elle est moins chère au pire non 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 c'est exactement le même prix elle est juste moins grande plus légère et elle a la même puissance dedans donc ça pourrait paraître un peu décevant le truc qui est intéressant c'est que tu as toujours une version avec le lecteur intégré une version full digitale et en fait maintenant il prend le lecteur il y a des mecs qui achètent t'as dit quoi ? qui prend la version lecteur ? j'imagine que tous les gens qui ont la moyenne d'âge non mais c'est vrai que la moyenne d'âge de gamer est de 40 ans parce qu'il y a beaucoup les gens qui achètent l'occasion les gens aiment bien le démat ouais ok la majorité des ventes se fait en dématérialisé mais il y a énormément de gens qui préfèrent avoir le lecteur parce que ça leur permet de prendre des jeux d'occasion et donc vraiment tu ne savais pas toujours le lecteur DVD et tout ? bah si moi ça me sert de hub mais du coup c'est un hub à Netflix Disney Plus tu vois c'est 100 balles de plus aussi aussi et le stock il n'est même pas vendu avec t'as vu ? il y a un mec qui m'a régalé ah le stock en aluminium il avait l'air cédé ça c'est nouveau ça le stock qui permet de la tenir debout il faut lâcher 50 balles et on est chez Apple marketing la seule nouveauté que je voyais c'est ce petit stock il y a un gars dans le chat qui a écrit le pub c'est le jeu des 7 différences je suis mort ça m'a fait beaucoup tu as le stock qu'il faut acheter et le lecteur qui est vendu séparément il coûte quand même 120 balles 120 balles pour acheter c'est des plus chers qui pollue la planète tout ça parce que vous avez la flemme de démat on a aussi un disque dur qui est un petit peu plus gros mais non mais le démat coûte plus cher on est d'accord le démat coûte pas plus cher les jeux en démat ouais parce que moi quand je vais au champ le jour J de la sortie il y a toujours un prix de lancement c'est parce qu'au champ on fait du moins cher parce qu'ils achètent un gros lot mais c'est pas c'est pas PlayStation c'est au champ t'inquiète pas que quand les consoles sont sorties on a bien recommandé à tout le monde de dire prenez la version avec lecteur parce qu'à long terme c'est beaucoup moins cher maintenant si t'as des gens qui juste trouvent que la foule des maths elle est plus belle ou qu'eux te disent moi j'achèterai que des jeunes je m'en fous non mais oui pour jouer au jeu d'occasion je suis con évidemment ah bah ouais mais c'est là que ça change pour l'occasion clairement l'occasion ça change absolument tout bref voilà plus petite plus légère avec un disque dur un peu plus gros le même prix la même puissance voilà c'est la version update par contre pour moi ça aurait dû être ça depuis le début ça aurait dû être tu l'achètes et tu peux si tu veux la version fat et la version sim mais c'est que je trouve ça pas normal que la première tu sois soit obligé d'acheter la CD soit obligé d'acheter la virtue et que t'aies pas la possibilité justement d'y rajouter ton lecteur CD alors que là c'est ce qu'ils font là t'as la possibilité de le rajouter exactement donc pour moi ça aurait dû être la 1 qui aurait dû faire ça écoute en tout cas ils ont enfin fait ce move là qui était quand même attendu parce qu'en milieu de vie d'une console t'attends toujours un petit revamp pour te dire ok maintenant on sait faire plus petit les gars faites-le bon voilà c'est le cas c'est un peu décevant qu'elle soit au même prix et surtout elle est pas encore disponible puisqu'elle va sortir à priori vers le mois de novembre aux Etats-Unis mais il faut attendre un peu plus tard pour l'avoir en Europe et là on n'avait plus de pénurie de PS5 traditionnelle non ce qui est incroyable c'est qu'ils ont quand même réussi à abattre à peu près tous les records de vente des précédentes consoles alors qu'il y avait pénurie c'est que vraiment la demande était encore plus grosse j'ai l'impression que la pénurie a créé l'envie encore plus moi j'ai galéré à la trouver t'as créé un manque pour quelque chose que t'avais pas besoin t'as pas besoin après ça faisait combien temps que la PS4 était sortie parce que moi si j'avais un PC si j'avais un PC fixe tu vois comme moi j'aime bien upgrade mon PC fixe tous les 4-5 ans donc si ça faisait 8 ans que la Play était sortie tu m'étonnes que les mecs ils soient achetés dessus tu vois j'ai envie d'upgrade ton truc qui te fait des jeux vidéo de meilleure qualité on est 100% d'accord voilà c'était la petite news jeu vidéo il fallait parler un petit peu de cette PS5 parce que ça change quand même ça change quand même tout ça on me dit qu'on peut revenir sur un ou deux RS du côté de la régie si on me dit dans l'oreillette et bah vas-y on peut le faire directement Poppy qui va nous parler de paillettes ah oui il n'y a plus de paillettes fin des paillettes c'est la fin des paillettes ouais parce que c'est pas écolo les paillettes voilà ouais ouais donc on va supprimer les paillettes parce que c'est de la pollution c'est du microplastique donc plus de paillettes dans les soins les gommages etc le make-up le make-up de festival le make-up ouais le fard à paupières le fard à paupières c'est fini pour paillettes mais attends à partir de quand ? alors ça dépend tout ce qui est microplastique dans les octroliants et tout c'est le 16 octobre oh quand même on se réveille fin maintenant ouais ça va arriver vite après t'as le microplastique par exemple on va parler de foot encore des terrains de foot qui sont synthétiques ça fait des microplastiques finalement je le sais mon fils s'est fait du foot il m'en ramène tout le temps et eux par contre ils vont avoir 8 ans pour supprimer plein de petits bouverts les synthétiques au bout d'un moment et ça se colle aux chaussures ça se colle au machin et en fait ça pollue vachement partout et ça pollue énormément et du coup ils veulent supprimer tout ça voilà mais par contre pour le foot ils auront 8 ans ça dépend en fait de la gamme genre les vernis ce sera plus tard aussi ça dépend du lobby parce qu'en gros c'est même pas à la production en fait c'est que c'est minuscule et que tu les gardes sur ton corps et que tu les répands et que derrière ça finit probablement dans la flotte et ça survit des années ouais c'est ça et ils disent que si tu supprimes tout ça c'est un demi million de tonnes de microplastique quand même ah ouais c'est énorme tu te rends pas compte tu dis c'est un fard à paupières à la con toi pour le coup ça sert tellement à rien aussi vous mettez des paillettes dans ma vie Kevin j'ai des paillettes c'est vrai que peut-être pour le maquillage les festivals les carnavals peut-être mais sinon moi mais du coup il faut trouver une alternative dans le corps humain on en est rempli les bouteilles d'eau t'en as t'as du microplastique etc mais là tu vois quand tu mets des paillettes ça rentre un peu dans votre non mais t'en respires ah oui bien sûr t'en respires t'en respires t'en lèches tu fais tes soirées il y a plein de paillettes je me demande ce qu'ils peuvent trouver comme alternative en fait à ça pour faire des paillettes naturelles de la peinture ils vont trouver une fois qu'on leur donne plus le choix ouais ouais c'est vrai ils inventent des trucs il n'y a pas de problème ils trouvent des solutions je ne sais pas comment ils vont faire mais apparemment du coup ça a causé des problèmes en Allemagne où là t'as les Allemands qui se sont rués dans les magasins pour faire un stock de paillettes comme les pailles pénurées dès que tu dis on va arrêter les gens ils sont là je vais en acheter plein du coup déjà t'as le marché noir ça brille très très fort j'ai plusieurs modèles de paillettes rejoins mon compte Telegram pour les paillettes ok bon bah au moins ça leur fait vider leur stock c'est sûrement pour les revendre c'est sûr à certains Luthy oui devenir célèbre en une traîne TikTok comment on fait ? alors ça c'est un TikTok qui m'a fasciné c'est un TikTok qui dure 6 minutes alors déjà je ne sais pas pourquoi en ce moment je tombe sur les TikTok qui dure 6 minutes et je les regarde en entier et c'est un gars qui parle en fond vert et en fait qui parle d'une demoiselle je ne vais pas avoir exactement la rêve parce que je n'ai pas regardé mais c'était une meuf qui s'était filmée dans le métro et qui avait fait le truc qui ça avait un nom c'était genre le truc modèle tu vois genre le nom d'une traîne en fait c'était une meuf qui était no one entre guillemets c'est cette demoiselle qu'on voit derrière qui s'appelle Sabrina Basson qui avait peut-être genre 10 000 ou 20 000 abonnés sur TikTok ce qui est vraiment quelque chose d'à peu près lambda sur TikTok quand tu fais des vidéos tu peux vite montrer un abonné excuse-moi non mais c'est vrai c'est un peu triste c'est vrai c'est plus du tout pareil que 20k sur Insta ou 20k sur Twitter il faut quand même s'en rendre compte et du coup en fait la traîne a commencé à marcher au bout de 3 jours après sa vidéo et 3 semaines après elle a été légérie d'une grande marque de cosmétiques et elle a défilé pour cette marque de cosmétiques et ça a été super bien reçu par les spectateurs parce que le mec du marketing de la marque de cosmétiques en question a été ultra smart dans le sens où faire propulser quelqu'un qui est un no one et d'un coup d'un seul la mettre sur des émissions de télé la mettre dans des situations dans des situations que en fait c'est une star comme si elle avait été installée depuis des années bah ça fait rêver tout le monde et donc du coup ça fait faire du contenu à tout le monde et ça fait faire du contenu de cette traîne etc etc et du coup c'était quand même un truc de ouf de se dire qu'une personne qui avait fait juste une vidéo à la con en se filmant de manière un peu audacieuse dans le métro et en faisant un peu la meuf était devenue du jour au lendemain propulsée au rang d'influenceuse genre comme ça et bon après c'est normal aux Etats-Unis ça n'arrive pas forcément en France pour l'instant mais c'était quand même pour dire à quel point ça pouvait aller vite et à quel point ça pouvait aussi disparaître tout aussi vite derrière après il y a une autre question qui en découle c'est à quel point un beau physique peut t'aider professionnellement parce que j'ai l'impression qu'elle avait déjà un peu la tête de l'emploi oui ça c'est sûr on avait abordé ce sujet en émission de parler du beauty privilège et à quel point ça t'aide dans la vie ne vous leurait pas ce n'est pas que ça mais en tout cas effectivement le coup marketing le gars il a été très smart c'est pas que ça sinon Max Hillan n'aurait pas réussi sur ce heureusement il y a d'autres manières il y a d'autres manières à la connard il y a des gens qui disent c'est le principe de TikTok mais avant TikTok c'était vraiment tu pouvais faire une traîne et tu buzzais mais c'était ta vidéo qui buzzait et derrière soit t'avais un snowball soit t'arrivais à snowball sur toi même mais c'était tout seul c'était toi et toi là c'est vraiment le fait que le truc est tellement buzzé qu'elle l'est fait avec des stars en fait c'est un peu l'ancêtre du gars c'est un peu le même délire sauf que là ça a pris trois semaines t'as eu la porte aussi qui a percé oui bien sûr il y a encore deux ans les marques découvraient TikTok elles ne savaient pas comment s'y prendre elles ne savaient pas comment exister dessus maintenant en deux ans tout s'est vraiment développé les marques anticipent TikTok les marques limite lancent les tendances TikTok comme les chanteurs aujourd'hui font exprès d'avoir des couplets pour les reprendre c'est ça le son qui avait été mis sur TikTok c'était une inconnue au bataillon c'était ça la vidéo et maintenant le son a plus de 10 millions enfin tu sais genre il a 10 millions sur Spotify d'écoutes le son qui n'avait même pas été fait officiellement genre il a fait une version du son un peu plus longue et la sortie ça fait 10 millions c'est ouf que de rien d'un truc viral le vrai coup c'est pas cette vidéo là c'est le marketeux derrière qu'on a fait je demande de l'or par contre pour elle c'est trop bien en vrai pour elle elle prend la place de personne ça crée comme tu l'as dit une belle story effectivement le seul problème de ça c'est qu'est-ce que ça va mettre dans la tête c'est un peu comme tu vas leur dire regardez je vous dis ça mais on l'a fait beaucoup pour League of Legends oui mais nous qui sommes quand même à la méritocratie enfin à la méritocratie mais à ce truc là c'est le chemin parcouru on dit souvent qu'un mec il va pas exploser alors que ça fait littéralement 3 semaines il y en a qui réussissent qui ont des concepts incroyables mais la plupart du temps c'est quand même 2-3 ans d'échec pour en arriver à la réussite c'est vrai on leur disait que ça passait par l'entraînement mais bon on leur faisait miroir que si ils avaient des efforts qu'ils allaient devenir diamants, challengers et peut-être accéder à un niveau pro et être payé pour c'est pas vrai 89% des gens qui nous écoutaient à l'époque c'était pas envisageable c'est non on y revient mais en tout cas elle a rien demandé à personne elle profite elle a bien raison elle est arrivée au bon endroit au bon moment GG à elle et puis il faut oser il faut faire des choses et c'est en faisant des choses qu'on peut tomber des fois sur la bonne trajectoire 100% les amis on arrive déjà au bout de cette émission puisqu'il est déjà 20h mais vous le savez on ne peut pas se quitter sans quelques vidéos à la con c'est parti c'est prévu c'est prévu un jour on fera une after un jour on fera une after mais pour le moment on va se terminer en vidéo on va commencer avec une vidéo ultra stylée sur TikTok en tout cas c'est toi qui l'a nommée comme étant ultra stylée c'est Marie je crois qui l'a montré ça c'est incroyable donc c'est un couple je crois de gens qui sautent en parachute et qui font de la chute libre et du coup c'est assez impressionnant de la voir faire ses acrobaties parce qu'en fait son camarade réussit à filmer ça de manière incroyable qui donne l'impression qu'elle marche littéralement dans le pied du vide et moi je ne sais pas vous mais moi quand je vois ce genre de vidéo seul tout chez moi je me dis ce genre de saut ce genre de prise de décision d'être capable de sauter tout seul et d'être la seule personne qui est légitimement celle qui peut te sauver je pense que c'est un vrai voyage et une vraie aventure ça t'apprend dans ta vie peut-être genre à prendre conscience de la vie encore plus un peu ça t'apprend autant qu'un voyage tu vois ce que je veux dire on était sur une vidéo on perd sur des sujets philo mais moi je me dis ça quand je vois ça j'ai envie de me dire je suis sûr que si j'y arrive et que j'ose ça va m'apporter quelque chose à mon moi intérieur tu l'as jamais fait du soir en parachute non du parapente oui mais accompagné par quelqu'un et pour l'instant le soir en parachute je le ferai jamais seul par en humble direct tu comprends tout de suite qu'on est une poussière mais merde c'est pour ça que j'aime les jeux vidéo c'est qu'on vit tout ça à travers les jeux vidéo tu vois et tranquille doucement pas de risque tu meurs hier je t'ai dans une boule fin sur le 6 minutes demain lâche-toi d'un hélico je vais aller faire la guerre tout ça de manière fictive heureusement je prends pas de risque parce que oui enfin moi sauf si tu me dis que j'ai une deuxième vie derrière c'est chaud ah ouais tu ferais pas le son en parachute je l'ai toujours pas fait aujourd'hui je suis pas un froussard tu vois j'aime beaucoup l'attraction et la vitesse et tout mais c'est c'est vraiment pourquoi prendre ce risque quoi c'est ça même si je suis accompagné je finirais par le faire pour se sentir vivant essaye dans la capsule d'abord tu sais dans les tours là qui oui alors ça va quand tu la regardes Renana t'as l'impression que c'est très facile pour en avoir fait du simulateur de suite libre c'est pas facile juste rester droit ouais ouais tu y arrives pas même juste stable ouais c'est vraiment stationnaire là tu batailles déjà quoi c'est trop dur tu penses un tout petit peu tu pars ouais ok et après tu contrôles plus c'est hyper dur ouais donc faut pas croire que c'est oh bah il suffit de se laisser tomber les gars ce qu'ils sont capables de faire c'est frérieux des papillons un joli papillone ils vont les carteler je sais pas ce qu'ils vont lui faire mais c'est très bizarre il va passer un bon moment c'est test de souplesse là bon bref c'était la petite partie chute libre moi je continue avec des travaux mais alors attends un peu de contexte vous l'avez peut-être vu cette vidéo mais c'est un gars qui il arrive chez lui il découvre un peu sa maison il y a eu il y a eu des travaux qui ont été faits d'accord par un paysagiste d'accord dans sa maison et là ouais il découvre les travaux il arrive et ils ont fait ça comme de la merde et il te montre tous les détails qui ont été ratés et vous allez voir la fin de la vidéo elle est légendaire tu t'y attends pas et t'es en mode mais c'est un prank c'est un fake c'est obligé mais vous allez pas vous en remettre franchement j'ai jamais vu ça allez je vous montre ça alors on commence par ça franchement il n'y a rien qui est au même niveau ah ouais j'aurais des tocs de ça oh non il a passé il a essayé de recoller je sais pas pourquoi il y a de la colle sur la ville regarde ça regarde le bout le bout il est légendaire il y a un truc il n'y a même pas lissé je comprends pas frère il y a un trou là là et voilà les cils sont free to play je sais pas c'est des travaux il y en a il y en a pour 40 000 balles de travaux c'est des tans créatifs t'as pas oublié un peu de trou je sais pas regardez ça c'est chaud il a pas surveillé le chantier je lui montre le pont qu'il m'a fait regardez le pont je pense que tu te dis toujours c'est son métier il va forcément ça va se régler là ça dépasse un peu mais il va peut-être régler le truc les travaux c'est tout dans le coin la fin elle est exceptionnelle je sais pas c'est chaud il va se casser la gueule non peut-être moi qui pète un câble je sais pas mais je sais pas c'est un enfant de 4 ans qui a fait ça je sais pas c'est chaud en vrai le moment où il y a la piscine beach je me dis non c'est lui c'est lui qui a demandé c'est pas possible ils ont pas fait la vanne pour les caméras ça n'a pas fait pour à la base c'est pas naturel la forme tu peux le voir juste là tu dis le gars il y a eu de l'impro il voulait vraiment faire ça en face il a une courbe alors là il est un pointu en fait globalement t'as un genre de gros 8 et c'est juste les marches pour descendre dans la piscine qui font basse ah oui d'accord et c'est cata bref voilà le mec il a fait il a fait les travaux il a regretté quoi il a regretté il a regretté bon on se termine avec une dernière à votre avis que va-t-il se passer c'est un film indien oui vous savez en général ça n'a aucun sens franchement si vous arrivez à me dire ce qu'il se passe vous êtes des gigaboss regardez le début de la vidéo viens on casse le doigt et l'ingé ça a l'air d'être il y a un train ok ok donc là il poursuivait un mec et passait derrière le train donc là il y a un biaire bah merde le héros il est passé sauf que là le mec se dit ok c'est pas grave je fais sous le train oh non et je la vise moi après il y a son poche et la pause que va-t-il se passer il se fait rouler dessus pas de bol il y a la voiture qui arrive ok il se fait rouler dessus Luthi vous allez avoir une proposition chacun il y a son pote qui va le récupérer en voiture il va faire remonte parce qu'il l'a misé lui c'est le méchant ouais je pense je sais pas oui c'est le pourchassant c'est souvent le méchant je pense qu'il qui non qui fait la demi-tour il repart de l'autre côté ah il le refait il kiffe Paris tu l'as vu ? non j'ai pas vu mais je sais pas je dirais qu'il y a un autre train qui arrive en face et il s'accroche au train et genre comme ça il repart direct dans l'autre sens ce serait fou et bien on a une bonne réponse autour de la table il se prend le train c'est le gars qui va le rattraper en voiture juste après elle a le train passe et le gars fait attends je te rattrape non et regarde il remonte c'est nul c'est nul pourquoi c'est nul pourquoi passer sous un train c'est nul on sait pas c'est pour montrer qu'il a du courage c'est pour dire à l'utile de sauter en parachute heureusement que j'avais de l'avance ça a tout changé à ce moment là c'est clutch ça m'affaiblit c'est génial ça m'affaiblit je trouve ça fou bref on arrive au bout de cette émission les amis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission ici merci à vous d'avoir été présents autour du plateau petit point promo quand même pour savoir ce que vous allez faire un peu où est-ce qu'on vous retrouve sur vos chaînes etc poppy oui je commence sur twitch quasiment tous les jours on va dire pour raccourcir voilà de midi à 18h sur des jeux midi à 18h sur la chaîne de poppy moi je ne trimme pas trop en ce moment mais backseat demain soir je suis invité pour parler de dickwolls d'inclusivité dans le jeu vidéo et pour parler un petit peu de WAM aussi et sinon ce week-end je suis et surtout du conflit estrait le palestinien exactement et sinon demain enfin ce week-end je suis à Caen donc si vous êtes pas très loin de Caen il y a les Geek Days c'est une convention et j'y suis donc voilà c'est ce week-end voilà c'est tout moi là je vais aller conduire sur circuit cette semaine ça va être pour une vidéo d'un copain qui sort bientôt et sinon on stream incroyable c'est quoi la voiture ? je ne le sais pas encore c'est la surprise il m'a dit t'inquiète pas c'est trop cool tu vas kiffer moi je n'ai pas pu piloter pour le GP la F4 et compagnie il va passer sous le train il va remonter dans la voiture non mais j'adore ça je me suis peu fait ces plaisirs là en plus le voir ça doit te chauffer encore plus j'adorerais le faire c'est vraiment le t'aimerais bien faire ça ah c'est con t'animes bien non tu vas prendre ton micro et tu vas te mettre là-bas il faut qu'on participe parfois on a un mode et c'est parti il y a beaucoup de trucs où on est content d'esquiver tu vois ça c'est clair quand il faut monter des meubles et tout ah Ikea qui est avec nous alors plus rapide 3, 2, 1 c'est parti et qui va manger ce verre il y a des moments on est contre il y a d'autres moments c'est cool et comme je dis nous au moins ça peut pas mal se passer pour le live alors que bon allez demander à Maxime Gaggi il revient directement Marie où est-ce qu'on te retrouve ? moi on me retrouve sur Twitch je live quand je peux quand j'ai le temps j'ai des gros lives qui arrivent bientôt là parce que j'avais fait des sub goals j'ai notamment un live horreur solo j'ai aussi une chanson pour Doigby mais ça ça lui était peut-être pas encore un moment pardon non mais en gros j'avais très bien avec mon chat parce qu'on est beau c'est mignon elle est amoureuse on est là t'as pas Giro t'as Doigby c'est mieux il n'y a même pas qui arrive dans l'histoire non même pas on aime beaucoup les chansons Doigby avec mon chat et on s'en écoute pas mal et du coup on s'était mis le défi d'écrire une chanson type Doigby donc j'ai déjà commencé tu peux l'écrire pour que lui la chante non je ne veux pas je vais juste l'écrire une chanson type Doigby mais après je ne vais pas dire chante vas-y pour moi si ça se trouve il aimera bien il voudra chanter dessus franchement à deux fois voilà donc n'hésitez pas suivez-moi sur ma chaîne Twitch et ben voilà vous savez tout quant à moi on est mercredi alors cette semaine pas trop de stream les amis parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner par contre évidemment on se retrouve dimanche pour les joueurs du dimanche où on va vous faire découvrir je crois Celestia cette semaine c'est ah je ne connais pas Celestia un vieux jeu bien connu de Stop ou encore pour ceux qui connaissent je vois la collection là ça donne envie ben là il n'y en a pas trop c'est surtout la pièce à côté qui commence à déborder et si vous saviez tout ce qu'il y a dans le grenier c'est un bordel d'ailleurs il y aura bientôt une soirée évidemment chez Playin où vous le savez régulièrement j'offre des jeux à tous ceux qui viennent je vous tiens au courant évidemment pour les inscriptions merci à toutes et à tous d'avoir suivi Friendzone à la semaine prochaine 18h évidemment pour une nouvelle émission salut tout le monde ciao bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501